Salut tout le monde, bonsoir Lily, je vois que t'es déjà là. Salut Alizé, bon, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, comme d'hab, wow, d'un coup, y'a du monde qui est arrivé d'un coup. Salut à vous, salut messieurs, lourdelle, salut à toi, bonsoir Charlène, bonsoir Gaming, coq sur bex, salut à toi. Bonsoir Natacha, Izidro, salut à toi, salut Fred, hola Cindy, Florence, bonsoir, salut Titone, hello à Logique. Bon, je me presse pas, je me presse pas, je vous laisse arriver tranquillement. Bon, vous allez peut-être entendre mes chaussures grincer de temps en temps, vous inquiétez pas, la seule solution c'est que je marche sur la pointe des pieds pour que ça fasse pas le bruit, mais c'est, ouais, c'est chiant. Pour tout vous dire, la vidéo n'était pas du tout prévue, on était en repérage, et j'ai mis des chaussures, j'ai mis mes vieilles chaussures d'urbex bien pourries, et donc, voilà, c'est pas prévu pour la vidéo à la base. Donc ça viendra de là, les bruits bizarres. Salut Angèle, la forme, ouais, ça va, ça va. Depuis, depuis avant-hier, ça va bien. J'aime bien quand je suis lancé comme ça et que j'enchaîne des spots, ça me met, ça me met plus en forme que quand je fais un spot et qu'après il se passe deux semaines, tu vois, bon, c'est... Tu vois, ça me sort de l'ambiance, c'est plus compliqué de reprendre après. Cédric, salut à toi, bonsoir tout le monde, bonsoir Mathé, Manuela. T'es dans une colo trop cool, ouais, ça faisait un moment que j'avais pas fait une colo, ça faisait un moment. Et celle-là est vraiment, vraiment sympa. Vous allez voir ça, enfin, du peu que j'en ai vu. Après, j'espère que ce que j'ai pas encore vu n'est pas pourri. Mais du peu que j'en ai vu, regardez, la miniature, c'est ça. Bon, ça m'a surpris, évidemment, qu'il doit y avoir quelques mises en scène, j'en ai bien l'impression. Mais bon, c'est sympa, ça a été fait avec les objets du coin. Donc c'est toujours sympa. Mais voilà, faut pas se leurrer, je vous le dirai systématiquement. Je vous ai toujours dit les choses. Et là, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des trucs qui m'ont bien fait rire. On va rigoler ensemble. Salut Nature, bonsoir Drouillet, salut Colline, salut James, sans nom, salut à toi. Emeline, hello, salut Nam, 95. Hello Singleton, trop bonne surprise ce soir, ouais, c'est clair. Mais pour moi aussi, je peux te dire, on était en plein repérage. J'ai passé un portail pour arriver jusqu'ici, il y a eu une petite ouverture. Enfin, je suis arrivé ici en me disant, tu vas te checker deux minutes. Finalement, je suis resté un quart d'heure, 20 minutes, tu vois, en me disant, wow, non, mais il faut trop le faire celui-là, tu vois, enfin, bref. Singleton, ouais, je t'ai déjà salué. Bonsoir Jean-Claude, Fantonin, bonsoir Idra, Pulsion, Georges Ferreira. Salut Omodo, d'ailleurs, ouais, Valérie, salut à toi. Bonsoir, Sébastien, Alex est avec nous dans le chat. Donc, regardez sur les, comment on peut appeler ça, c'est des pupitres, ce sont des petits bureaux de gamins. C'est tout petit, c'est vraiment tout petit, regardez. Alors, mon genou est là, c'est plus bas que mon genou. C'est dingue, donc, on a là des collages, ça a été fait avec de la laine, des fils de laine, genre de collage, c'est pas un dessin, c'est bien des fils de laine. Alors, concernant le réseau, je préfère vous prévenir tout de suite, ça risque d'être aléatoire, j'en sais pas grand-chose, mais je sais que ça capte. Si ça vrille, vous inquiétez pas vraiment, bon, vous me le dites au pire et je m'arrangerai pour aller dans un coin où ça capte, mais en général, ça devrait aller. Et on a aussi une forêt. Encore un endroit bien glock, ouais, c'est clair. Comme ça fait longtemps, Clara, ouais, ça fait plaisir que tu sois là. Salut à toi, depuis le temps. Alex m'a vendu du rêve pour ce live. Ah ouais ? Elle t'a envoyé des extraits de vidéos ou quoi ? C'est vraiment, il y a les jeux d'enfants d'époque. Et avec Alex, on s'est posé la question, depuis quand on s'était abandonné ici ? Parce que de très très vieux objets côtoient des objets beaucoup plus contemporains. Et au départ, on s'est dit s'abandonner depuis bien 50 ans ici. Mais en fait, on trouve beaucoup de choses des années 80 et 90. Alors, ça paraît un peu plus récent. En même temps, bon, c'est pas non plus une ruine. Vous allez voir, il y a de très beaux restes. Bonsoir Cordélia, Eddy, Dorian, comment tu vas ? Ça va bien ? Salut Joël ! Bon, je regarde en même temps que je vous lis. Cri des animaux, domino puzzle. Oh, il est plein ! C'est rempli. Hérisson, colchique, coccinelle, bruyère. Le cri de la bruyère, le cri de la fraise des bois. C'est bizarre. Ah d'accord. C'est fou, on dirait presque que c'est neuf. Découverte Nathan. Bon, évidemment, il n'y a pas de date là-dessus. Raphaël, salut. Bonsoir Steve. Bonsoir Jean-Christophe. Sylvain. Ce sont des chaussures neuves. Oh putain, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse, regardez. Ah ça, c'est des chaussures d'urbex. Si je peux vous dire. Ça, c'est de bonnes chaussures d'urbex. Et pour vous dire, ce sont mes vieilles Timberland. Ça, ce qu'il y a là, c'est les Timberland de 2016. C'est mes vieilles Timberland. Pour ceux qui me suivaient en 2016, vous vous souvenez certainement de ces chaussures que j'avais qui étaient d'une couleur un peu plus foncée. Et ben voilà, c'est celles-là. Les mythiques chaussures Timberland. Je les ai gardées de côté, je les ai lavées bien sûr. Mais voilà, je les ai jamais remis en live. Et là, j'avais plus que ça. Les autres sont trempés. À cause de précédents repérages. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est pas un jeu de loi, ça ? Bon, clairement, la mise en scène se voit tout de suite. Le bureau de la prof, en gros, il y a une espèce de bouteille. C'est pas de l'alcool, mais une sorte de bouteille un peu spéciale. Mais bon, c'est marrant, c'est pas mal. J'aime bien. Et ce qu'il y a de surtout de super ici, c'est l'ambiance. Je vous jure, l'ambiance, vous allez voir, c'est génial. En plus, il n'y a pas de mauvaise odeur. Pour une fois, je ne vais pas trop galérer à parler, je pense. Jocelyne, bonsoir à toi. Lola, Kowalski. Hola, Herg. Hello. Nyora. Allez, je vous lis un petit peu, je ne veux pas être trop en retard. Bonsoir, Claudia. Quel plaisir de te retrouver, merci à toi, bon live à tous. Merci, merci beaucoup, Noname. Bonsoir à toi, je suis nouvelle sur ton canal. Ah, c'est fou, il y a déjà quelqu'un qui s'est appelé Noname. Eh bien, salut à toi. Ton canal, tu viens d'où ? Salut Michel. Pouces bluffés, merci, merci pour les pouces bleus. Ouais, pensez-y. Pensez-y, j'évite de trop vous le rabâcher. Je sais que c'est chiant, mais voilà, moi, ça m'est vraiment d'une grande aide. C'est le référencement, voilà, pensez à ça. Pouces bleus égale référencement, égale chaîne qui évolue. Live mieux vu, surtout rediffusion mieux vu. Parce qu'une fois que le live sera terminé, il y aura la rediff. Et là, on en est à quelle live ? 72, je crois, non ? 72 ? Pas 73 ? Je ne sais plus exactement. Le pire, c'est que c'est moi qui ai écrit le titre. Alors bon, parce que j'ai oublié mes gants, mais j'ai aussi pas forcément toute ma tête. Comme souvent. Donc ça, ce sont apparemment des mains d'enfants dessinées avec de la peinture. D'ailleurs, je crois qu'il y avait la même chose qui était là. Sympa. Il y a un extincteur. Apparemment, il a été vidé, on dirait. Il n'y a plus l'embout. Ok. Là, c'était peut-être le coin où on punissait le gamin turbulent. Ou bien là, ça, ça m'a fait rire. La chaise retournée, regardez. Il y a même des tags derrière. Putain. Espèce de jouet à une tête d'éléphant. Un peu presque psychédélique. Il y a marqué. Je ne sais pas s'il y a marqué merci ou Eric. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelqu'un a essayé de graver quelque chose. On va voir si on trouve des traces sur les bureaux. Parfois, il y a des traces sur les bureaux des gravures des gamins à l'époque. J'aime bien ça. Merci, Chardenne, pour le pouce bleu. Et il dit, salut à toi, nature technique, membre, depuis 15 mois. Waouh. Ouf, je n'ai pas loupé le début pour une fois. Salut à tout le monde. Salut à toi. Salut à toi. Je crois qu'il y a marqué 12 avril 1970, là, sur le bureau. Bon, quelle idée d'écrire ça sur le bureau, vous allez me dire ? Je ne sais pas. Mais il y a d'autres écritures, apparemment. Patricia Michel. Je ne sais pas si vous voyez bien. Patricia Michel. 6 juillet 1975. Bon, il y a plein de gravures. De toute façon, on y reviendra. Je pense qu'on va bien faire le tour du lieu. On va essayer de... Oh, ça, je ne l'avais pas vu. Un vieil impair. Bien dégueu. Vraiment bien dégueu. On dirait limite... Ah ! Au niveau de la tête, il y a une espèce de substance bizarre. Vous voyez ? Ça a l'air gluant. C'est horrible. Ça fait bizarre avec le rose et les petits cœurs qu'il y a dessus. Une colo, j'ai cru que c'était une école. Oui, en fait, quand je suis arrivé, je ne savais pas du tout ce que c'était. On m'a aiguillé. C'est très rare que ça arrive, mais l'un d'entre vous m'a aiguillé vers ce spot. Et à vrai dire, j'étais un peu en galère de toute façon, mais je n'avais pas prévu de faire un spot aussitôt. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir. Du coup, je suis arrivé. Je suis rentré. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être une école. Et finalement, il y a un énorme panneau où il y a marqué colo. Colonie. Colonie de vacances. Je vous le montrerai. Je vous le montrerai. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous auprès des gens que ça peut intéresser, comme d'hab. Des amis. Des gens qui sont intéressés par l'aventure au sens large. Et plus précisément, par l'Urbex. Un vieux journal Le Monde. Je ne sais pas si vous verrez la date. Jeudi. 28 avril 1983. 1983. Je ne sais pas ce qui se passait à l'époque. Je vais avoir du mal à l'ouvrir à une main. Le maître du thriller terrifiant. Toujours sympa dans ce style de spot de lire des trucs comme ça. Monsieur Reagan n'a obtenu du congrès que la moitié de la somme qu'il demandait pour le Salvador. Reagan. Ancien président américain. Alors. On va aller voir par là. Lâchez-vous sur les pouces bleus. Merci Cédric. Et Noé, t'avais dit que tu serais là. J'ai vu ton commentaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Alex et Adrien. En direct ce soir. Hier soir, je n'ai pas pu. Ouais, je sais. Tu m'as écrit. Ah là, je vous dis. Ouais, je sais que ce serait une bêtise. Mais quand je ne peux pas aller vers un endroit comme ça, j'ai quand même envie d'y aller. Mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Surtout en direct avec une seule main. Mais j'avoue que si on mettait une échelle ou une palette là en travers, je le ferais bien. Mais bon. Là, il y a quoi ? Il y a 3 mètres. Il doit y avoir 3 mètres. Entre 3 et 30 mètres. À peu près. On va dire. Ouais, il y a des arbres qui poussent sur la bâtisse comme hier. Euh, avant-hier. C'est sympa ça. Encore un petit bureau. Oh, un grand dessin d'enfant. Salut Sonia. Lyon. Salut à toi. Soiré d'Urbex au top. La notification qui fait toujours plaisir. Il y a un truc que j'espère là, durant cette soirée, cette nuit. C'est un orage. J'espère qu'il va y avoir de l'orage, de la pluie. J'aimerais bien. Vraiment, j'aimerais beaucoup, beaucoup une exploration sous la pluie, sous l'orage. Comme à l'époque, en 2016, pour celles et ceux qui me suivaient à l'époque. On faisait des explorations sous les orages les plus terribles. Et c'était génial. Ça rajoute une certaine ambiance, surtout de nuit. Collection Action. Je ne pense pas que ce soit le magasin Action. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, ça n'existait pas à l'époque. Ah non, ça, ce n'est clairement pas Action. Ah oui, là, on est dans... Regardez, on est limite dans un spot d'Urbex. Encore en état. Regardez bien. La chaise, le bureau, le style. Même la tapisserie jusqu'au plafond. C'est super beau, c'est super beau. Vraiment magnifique. Ouais, clairement, en fait, on dirait des spots d'Urbex. Mais allez, à la belle époque. À la belle époque. Salut Marlon, ça fait longtemps. Salut à toi. Marlon, Marlowe. Santo, salut. Denis, salut à toi. Raphaël. Attendez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de photos. Ah ouais, là. Non, mais clairement... Ah là là, mais c'est génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment des spots, mais totalement rénovés. Ouais, c'est ça, c'est des trucs d'époque. Oh là là. Vous rajoutez des toiles d'araignées, quelques craquelures. Et c'est bon. Ah, il faut imaginer. Il faut imaginer. Chelsea. Collection, action. Ouais, bon, il n'y en a pas, c'est 50. On va regarder celle-là, vite fait. Un peu vintage, sur les bords. Ce style-là, c'est vintage. En fait, c'est des représentations pour se faire une idée de ce qu'on va mettre chez soi. Ah ouais, clairement, ouais. Ah, c'est cool. Sympa. Hop là. Ça, c'était action avant l'heure. C'était le action de l'époque. Bon, je suis désolé. Ah là là. J'aimerais bien filmer certains trucs de près, mais je me dis toujours, je pense aux arachnophobes, aux gens qui ont vraiment des problèmes avec les araignées, les insectes et tout. Je pense à vous, les gens. Et je me dis, je ne vais quand même pas vous faire ça. Je ne vais pas filmer des insectes de très près. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi cette relique. Ça, vous reconnaissez ? Attendez, je vais vous lire vraiment, parce que ça, si vous reconnaissez, vous êtes fort. Alors, ça, j'ai connu, moi. Mais alors, j'étais tout petit. J'étais tout petit. Alors, tu es dans quoi ce soir ? Dans une colonie de vacances abandonnée. Punaise, l'école même en colo. Bonjour le cauchemar. Et vous savez quoi ? J'ai failli l'appeler la colonie de travail, parce que ce que je vois ici, c'est surtout des plans de travail, de quoi bosser. Surtout de quoi bosser, pas vraiment de quoi prendre des jours de vacances. N'oubliez pas les pouces bleus. Merci, Jean-Claude. Gérard, salut à toi. What ? Bonsoir, Nadia. David, tu arrives dans une colo de vacances et on te fait la classe. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est ce que je viens de dire. On dirait une colonie de travail, plutôt. Là, il y a un vieux radiateur déglingué. Il y a marqué quoi dessus ? Pothèse. Salut, Florence. Je me souviens que tu l'as déjà fait, ce spot. Non, coléo, je ne l'ai jamais fait. Spot inédit, je ne l'ai jamais fait. On m'a aiguillé vers ce spot, je ne le connaissais pas du tout. Et non, non, c'est totalement inédit. Je n'ai jamais posé les pieds ici. Je n'ai même jamais posé le regard sur la route à côté, sur le paysage à côté. Je ne connais pas du tout. Pas du tout. Bonsoir, Thierry. Il y a un truc qui est marqué sur le miroir. Ici, il fait, je ne sais pas quoi, il y a marqué 1985. J'ai l'impression de lire ça, là, sur le côté. 1985. Je ne sais pas. Natsugo, merci à toi. On n'oublie pas les pouces bleus et les partages. Merci à toi. Qui va aller au coin de la chasse ? Ouh là, je suis en retard, désolé. Allez, salut à vous, je descends les commentaires. Ouh là là, j'ai au moins 60 commentaires de retard. Oh ! Ok. Salut Nico Rivelle. Salut Didou. 85, c'est l'année de ma naissance. Salut Ghost. Ouais, attendez. Du coup, je n'ai pas lu vos trucs plus haut. Quand les derniers gamins étaient assis dans cette clercie, il n'y avait pas Internet, ni Netflix, uniquement trois chaînes de TV. Michael Jackson venait de sortir Thriller. Il n'y avait pas de McDo. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Non mais le monde a changé en l'espace de quelques années, quelques décennies. Et dernièrement, d'ailleurs, depuis 2020, le monde a complètement changé. Vous vous en rendez compte. Depuis 2020, il y a eu des bouleversements assez importants. Et je pense que ça va continuer. Donc, le temps passe vite et les choses changent vite. Karl arrive avec son quad. Je n'ai rien compris. Mammouth, t'écrases les prix. Ouais, c'était ça, c'était Mammouth. Mammouth, sur la boîte d'œufs, là, c'était Mammouth. Alors, ça a été racheté, je crois, par Leclerc. Enfin, beaucoup d'enseignes, beaucoup de magasins ont été rachetés par Leclerc. Et ouais, j'ai connu Mammouth, mais j'étais tout gamin. J'étais loin d'avoir 10 ans. Bon, j'ai raté pas mal de vos commentaires. Si vous aviez vraiment des questions très importantes, des choses très importantes à dire, des choses cruciales, qu'il ne faut surtout pas que je rate, n'hésitez pas à le réécrire, ou bien, je le rappelle souvent, mais n'hésitez pas, surtout pour les nouveaux et nouvelles qui ne connaissaient pas encore la chaîne, si vous voyez que je vous rate, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas que je vous snob, c'est que c'est galère de me concentrer en même temps sur les commentaires et sur l'exploration, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires directement quand le live sera terminé. Il s'est passé quelque chose ici. Normalement, il s'est passé un truc, je ne sais pas quoi, mais c'est bizarre, là. On dirait que des gens se sont peinturlurés avec une... poudre bleue, là. Des gens qui se sont déguisés en avatar. Ça doit être ça. Banco d'Espagna. Une reproduction de pesetas. 1000 pesetas. Mammouth, maintenant, Auchan. Ah oui, c'est Auchan qui a racheté, c'est ça, en fait. Salut, Angélique. Tu réponds déjà vraiment pas mal en live, on ne t'en veut pas. Ouais, merci, Cindy. On allait chez Mammouth depuis la préhistoire. Ouais, c'était depuis la préhistoire, ça date, vraiment. C'était il y a longtemps. Madrid, 1er de Julio, 1925. Ouais, je ne sais pas ce que ça fait là, ça. C'est bizarre. Remettez-nous les Mammouths. Ah, Penball. Non, je ne pense pas, non. Non, non, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Ils ont trafiqué un truc ici. Ça ne viendrait pas de ça. Oxide. Oxide de cuivre. C'est ça. C'est de l'oxyde de cuivre. Tu vois, ça vient de là-dedans. Il y a une date dessous, 2019. Ah, je m'en suis mis sur le doigt. Je ne sais pas si c'est toxique ou... Ah, ça pue en plus. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? Une bombe ou quoi ? Saple ou sapeule ammoniaque. Nettoyant superactif pour toute surface lavable. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ici ? Là, il y a de l'eau. Des gants. Bizarre. Même le... Là, il y a un billet encore. Il y a un autre billet. Mais c'est des faux, hein. Ok, bon, je vais bouger un peu. Il y a une odeur bizarre dans cette pièce. Salut, Anthony. Le Mammouth qui était dans ma ville il y a longtemps est devenu un Auchan. Mais c'est vrai que beaucoup sont devenus des Auchans. En fait, je vous parle de Leclerc parce qu'à l'époque où... Enfin, mon dernier souvenir de Mammouth, le magasin, pas l'animal, parce que ça, ça fait trop longtemps, je ne m'en souviens plus, mais c'était à Périgueux. C'était à Périgueux. J'ai vécu à Périgueux pendant un temps. Et il y avait un Mammouth et c'est devenu un Leclerc. Donc, je me suis dit, à l'époque, je me suis dit, bah tiens, tous les Mammouths sont devenus des Leclerc, en fait. Peut-être pas. Peut-être pas. Bon, je vais par là, mais ça a l'air d'être sacré bordel. Par contre, j'ai vu une chauve-souris. Les magasins Mammouths ont existé depuis la fin des années 60. Le dernier a fermé en 2009. 2009 ? Wow, je pensais que c'était bien plus lointain que ça. Il va falloir que je regarde où je marche, là. Vacances familiales, les violettes. Dans les Landes. Le canard enchaîné. Canard enchaîné de septembre 1978. Wow. Camp David, sous une bonne étoile. Giscard, le meilleur inflationniste de France. Et depuis, on a fait mieux. Vous avez vu ça, Giscard ? Alors là, Giscard, j'étais pané. Là, j'étais vraiment pané. Ouais, Alex. Ouais. À un moment, c'était un squat. Dans cette pièce. Tu l'as connue ? Ok, ok. T'inquiète. Mammouth acceptait les PZTAS. C'est vrai ? Casino a racheté les magasins. Rally. Il y a plein de vêtements par terre. Ton code, ça avance petit à petit. Ouais, petit à petit. Toujours au même stade. C'est toujours à l'étude. Bon, ça, c'est un réflexe. Ne vous inquiétez pas. Je pense bien qu'il n'y a pas d'eau, mais... Je ne peux pas m'en empêcher. C'est comme les interrupteurs. Il faut absolument que je teste. Oh, c'est quoi, ça ? Yaourt, yogourt nature, la roche aux fées. C'est vieux, ça, aussi, non ? La roche aux fées. Je ne sais pas pourquoi ils gardaient les pots comme ça. Peut-être pour faire de l'art plastique, ouais. Et ça, c'est des cibles. C'est quoi, cette histoire de car de l'agresseur ? Je ne sais pas du tout, je pense que c'est un troll. À mon avis, c'est un troll. Parce que ça ne me dit absolument rien. Moi, je me souviens de la mort des magasins champions. Ouais, champions aussi, ouais. Ok. Bon, vous l'avez peut-être entendu. Celles et ceux qui ont le casque. Mais une voiture vient de passer très lentement devant le spot. Waouh, waouh, waouh. Le sol ne tient plus. Ok, allez, je vais me concentrer. Quasino a racheté l'univers. Ah, je n'ai pas connu. Moi, j'ai connu Rally et Continent à la place de Carrefour. Quand les mammouths sont au champ. Ah oui, d'accord, au champ, d'accord. Au champ, oui, je viens de vérifier. D'accord, ok, merci pour l'info. Attendez, il y avait un truc qui était marqué, là. Ah oui, c'est une vieille carte. C'était une vieille carte, ce truc-là. Une vieille carte. Ouais, bon, quasiment tout est effacé. Ok, bon. Ici, on a fait le tour. Des jouets d'estroy. C'est bleu, l'oxyde de cuivre. Ouais, donc ça en était bien. De toute façon, c'était marqué dessus. Et ouais, ça ne me semblait pas être de la peinture, en fait. Toxique par ingestion. Sympa. J'ai senti l'odeur, j'espère ne pas en avoir sniffé. Bon, là, il y a un énorme interrupteur, mais je n'ose pas. Celui-là, peut-être, ouais, mais... Ah d'accord, il n'y a même plus de néon. Ok, on a vu par là. On va regarder vite fait là, avant de descendre. Ah ouais, d'accord, il n'y a plus rien qui tient en place, là. Wow ! Vous voyez ce qu'il y a devant, là ? C'était des toilettes. J'y vais tout doucement. Mais ça, vous voyez, c'est une chasse. Et là, il y avait les toilettes. Ils doivent être plus bas, on les verra peut-être tout à l'heure en descendant. Mais ouais. Ils ont dû tomber un jour, à moins que ce soit ceux-là. Salut Alicia. Désolé, je vais être un peu en retard dans les commentaires. Ammoniaque. Ils faisaient de sacrées expériences dans cette colonie. Ouais, je ne sais pas si c'était à l'époque de la colonie, mais... Ok, là, on a une porte avec une grille. Je crois que c'est bien fermé. Ok. Allez. On va bouger un peu. Salut Lucien, plaisir de te revoir en live avec Alex et avec toi. Bonne soirée. Non, Alex n'est pas avec moi. Je suis tout seul, là, pour l'instant. Bonne soirée à tous et bon live. Merci, Adrien. Merci à toi, Lucien. Il y a sûrement un frigo bien moisi aussi. Ah, j'espère, j'espère. Ce serait cool. L'ammoniaque de 1985. Ouais, on va éviter de trop toucher ces trucs-là. C'est du pigment de peinture. Je ne sais pas trop. Ouais, je sais. Tirsucco. Tirsucco, si tu me lis. En fait, durant ce live en particulier, j'ai oublié mes gants. Mais d'habitude, j'ai tout le temps des gants. C'est juste que là, on est parti en repérage très rapidement. Et j'ai oublié. J'ai oublié. Je vois, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. J'ai les mauvaises chaussures et je n'ai pas de gants. Donc, espérons que le reste aille. Ah, il y avait un dessin sur le mur. Je ne sais pas si vous le voyez. Avec la qualité d'image, ça risque d'être compliqué. Mais il y avait un dessin de Donald Duck, je crois. Sur le mur. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. En plus, je n'ai pas les gants. Donc, c'est plus simple pour moi d'appuyer sur l'écran. Oh, un placard avec un hublot pour enfermer les enfants. Donc, regardez, là encore, on a des tables, des chaises. Donc là, pareil, pour moi, ça ressemble quand même bien à une mise en scène. Mais c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Je pense que ça a été... Je ne sais pas si c'était là, à l'origine. Là, remarquez, je suis un peu plus dubitatif qu'à l'étage. À l'étage, ça avait vraiment l'air d'être une mise en scène. Là, un peu moins... Je ne sais pas trop. Là encore, il y avait des dessins sur les murs. Donc ça, c'est des pocs. Ce n'est pas des tags. C'est juste un urbex, c'est quand un live enquête ? Je n'ai pas tout compris, Yamina. Mais je fais... Qu'est-ce que tu entends par enquête ? Et regardez, là, l'arbre. Il pousse carrément sous le lino. Je ne sais pas si vous verrez. Attendez, je vais essayer de vous mettre moins de lumière. En fait, là, il y a carrément les racines de l'arbre sous le lino. Et c'est passé sous ce truc-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est dingue. Mais il a carrément dévoré... Il a dévoré le méta... C'est fou, ça. Ah, elle est très vintage, là. Très, très, très vintage. On va aller voir par là. C'est une tornade qui est passée. Souvent, dans les spots, on a l'impression qu'il y a une tornade qui est passée. Ah oui ! Je ne sais pas si tu parles de la voiture ou de l'état du spot, mais en tout cas, concernant l'état du spot, oui, on a l'impression qu'une tornade est passée. C'est bien hard, cette pièce. Prévenez-moi, si jamais il écrit à nouveau, s'il vous plaît, au cas où, je ne le vois pas. Ouais, sinon, si je le repère, je m'en occuperai du troll. Il n'y a pas de souci. Il y en a beaucoup qui ont 40 ans passés sur le live comme moi. Ouais, pour vous dire, je n'ai pas mes stats sous les yeux, mais la majeure partie des gens qui me regardent ont soit mon âge, autour de mon âge. Donc, j'ai 31 ans. Sinon, ils ont entre 40 et 50. Ouais. C'est à peu près ces tranches d'âge-là. C'est 25, 30, 40, 50. Oh, sympa, ça. Les bateaux, là, de dessinée. On avait les magasins codec aussi dans le genre supermarché du passé. C'est cool, il y a plein de documents. Ouais, c'est clair. Salut Loïc. Et encore, on est loin d'avoir tout vu. Je suis de Bergerac, tu dois connaître. Oui, j'ai connu, ouais. J'ai connu. En fait, toute ma vie, j'ai voyagé. Toute ma vie, j'étais trimballé partout. Et oui, j'ai connu Périgueux, Bergerac. J'ai connu Bordeaux, j'ai connu même le Nord-Pas-de-Calais. Je suis né à Marseille, enfin, près de Marseille. Ouais, j'ai connu à peu près toute la France. Et les Dom-Tom. À Ivreux, le mammouth est devenu Carrefour et est toujours Carrefour aujourd'hui. Et bientôt, ils vont nous faire revivre les mammouths avec les éléphants. Ouais, ce serait cool. Bon, en tout cas, vous voyez, j'oublie complètement ce que j'ai en face de moi. Mais on a des assiettes avec les fourchettes, tout ça. Bon, je vous rassure, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Oui, c'est une mise en scène. J'en suis sûr. Mais bon, c'est drôle. En fait, ça m'a l'air d'être un spot relativement connu. Et je pense quand même qu'il y a des gens qui viennent ici pour faire leurs photos et qui arrangent deux, trois trucs. Ouais, ouais, c'est possible. C'est possible. Ça me paraît très peu probable que ces choses-là soient là depuis l'abandon. Ouais, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais là, je crois qu'on va arriver dans la cuisine. Ça a l'air vraiment sympa. Bonsoir, Nicolas. Un canard des années 70. 2009, c'était un vieux mammouth, alors. Allez, je descends les commentaires. Désolé, je vais en rater beaucoup, là, mais il faut vraiment que... Ah oui, vous disiez vos âges plutôt, ouais. 59, 42, 41, 84 ans. Nature, tu as 84 ans ? C'est vrai ? 61 ans, 60 ans, 59, 55. Lis mes messages. Oui, oui, oui. Oui, 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 Alex, oui. C'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais oui, oui. Il faudrait qu'on soit plusieurs, là. C'est très compliqué. Tu as été en Bretagne, Normandie aussi ? Ouais. Ouais, ouais. Mais apparemment, j'ai même des ancêtres de... Non, c'est Picardie. J'ai des ancêtres Picard. Il paraît. C'est ce qu'on m'a dit. Allez, je descends les commentaires, vraiment, pour m'y retrouver. Bon appétit. Tu connais les Cévennes ? Oui. Oui, oui, j'ai connu les Cévennes. Mais tout ça, c'était... C'était... C'était avant. C'est le passé. C'est quand j'étais enfant, ado. Ouais, c'est des endroits où je suis passé. C'est pas des endroits que je connais par cœur. Ouais, sympa, sympa. La tapisserie bien fleurie. C'est un peu le bazar, mais... D'accord, là, on a une oeuvre. Une oeuvre d'art. Ouais, Cédric, ouais. J'ai vu ton message. Ouais, 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 je vois vos commentaires. Ça rappelle quand on mangeait à la cantine, ouais. Voilà, je suis en train de partir à l'opposé. Ça m'a l'air plus d'estroye. Je vais retourner vers la cantine. Ça semble être une cantine. Et il doit y avoir les cuisines derrière. On va aller voir ça. Attendez, je tiens mieux le téléphone. Parce que je galère. David, merci à toi. Merci beaucoup à toi pour le super chat. Merci à toi encore, super spot. Merci, très très grand, merci à toi. Oui, grâce à l'ADN de Mammouth, contre le réchauffement climatique. Sérieusement ? C'est vrai, ça ? Parce que je suis très naïf. D'accord, bon, je ne vais peut-être pas passer par là. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi. Oh là là, mais regardez-moi comme c'est Destroy. Là, ça tient vraiment par miracle. Non, je vais passer par l'autre côté. C'est chiant. C'est chaussures qui grincent, c'est vraiment chiant. Vous me le dites, si c'est vraiment... Si c'est vraiment saoulant, je marche que sur la pointe des pieds, il n'y a pas de souci. Ok. La vie de ses âmes. La vie de ses âmes. Oh, un jeu de loi. Du Pyrex. Urgent. Attendez. Oui, Alex. Oui, 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 oui. Je ne sais même pas si j'ai le droit de répondre, si je peux répondre. Oui. Je te réponds, oui. Allez, je te descends les commentaires. Ok, ok, ok. T'inquiète. Et Christian et Maryse, bienvenue dans Dora. Bienvenue dans Dora. Ouais, s'il y a un troll ou quoi, vous me le dites tout de suite, parce que c'est vrai que c'est saoulant. Je dois me concentrer sur le spot, sur les commentaires, sur pas mal de trucs. Et je ne sais vraiment pas que ça va faire, en fait, de gérer les trolls. C'est super chiant. Mais j'ai ma petite idée de qui il s'agit. Il y a certaines personnes qui ont été légèrement frustrées ces derniers temps. Ok. Allez, on va dans les cuisines. Vintage, le jeu, ouais, complètement, ouais. Un jeu de dada. Vous imaginez, je suis dans la loge. Hein ? Je n'ai pas tout compris. Le concert de collectif, collectif métissé. Un jeu de petits chevaux. Donc, là, on a un panneau. Colonie de vacances, maternelle, centre de stage, fédération des oeuvres laïques. Donc, ça, avant de vous le lire, bien sûr, j'ai fait des recherches et j'ai vu que ça, ça ne menait à rien. Ça ne menait à rien. Ce n'est pas très grave de le montrer. Ok. Bon, là, c'est destroy. En tout cas, là, nous sommes devant l'entrée principale de la colo. Vous voyez ce que c'est devenu ? Les arbres ont poussé carrément au plein milieu. Là, sur le côté, je crois que c'était... En même temps, je n'ai encore rien vu. Mais on dirait des bureaux, à première vue. Je crois que c'était peut-être des bureaux, ici, à l'origine. Il y a des étagères. Là, il y a un bureau qui est destroy. Les petits chevaux. Ah oui, d'accord, je n'ai pas fait attention. J'ai eu le même jeu de loi par ma grand-mère bretonne. Un puzzle en cube. Oui, apparemment. Apparemment. Petits chevaux. Oui, j'ai dit jeu de loi. Ce n'était pas ça, ce n'est pas la même chose. D'accord. Il y a carrément un arbre, là. Énorme. Énorme. Quelques déchets qui ont... Ah, voyez les déchets qu'il y a là. Ça, je pense que ça a été balancé par-dessus le portail. Et que ça n'a rien à voir avec la colo. C'est typique des spots comme ça. C'est quand même un gros spot. C'est le genre de lieu que je n'explore plus trop ces derniers temps. Mais c'est dans ce genre d'endroit qu'on trouve souvent des poubelles. Les gens se débarrassent des choses qu'ils n'arrivent pas à gérer. Qu'ils ne savent pas où jeter. Bon, là, je vais passer, mais... Mais c'est chaud. C'est très chaud. Bonsoir, Jean-Marc. Ça serait cool de trouver un mammouth abandonné pour y faire un urbex. Ou un urbesque. Carrément, tiens. Alors là, on a du matos. Oh, il y a des trucs marqués. Après utilisation, nettoyez plaque four brûleur. Merci. N'oubliez pas les deux plaques tiroirs qui se trouvent sous le brûleur, apparemment. Je crois que c'est ça qui a marqué. Et remercie. Remercie. Là aussi, attention. Veillez à la fermeture des robinets du gaz. Avant de... Avant... Général. Plus vanne générale, pardon. Plus vanne générale. Machin. Le soir. Nettoyez la plaque. Tout ça. D'accord. On a des instructions qui sont encore présentes. C'est pas mal. C'est tout rouillé. Là, il y a vraiment... Il y a vraiment du poids de métal. Il y a beaucoup de matos. Oh là là ! Regardez les bols remplis d'eau croupie avec carrément des algues. Et bon appétit. Ah ouais, d'accord. Il y a des asticots de... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais des asticots de moustiques. Alors, aucune idée de si vous pourrez les voir. Je ne sais pas si vous voyez bouger. Voilà, les futurs moustiques qui viendront vous piquer dans la nuit. Quelques livres sur les roses de Moiselle Imprudent. Allez, je descends les commentaires. Où sommes-nous ? Nous sommes dans une colonie de vacances abandonnée. Que j'ai découvert aujourd'hui. Trouve-toi plus de modos. Ah, il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà pas mal. Non, c'est juste que là, pour l'instant, ils sont en mode à la cool. Ils sont en mode à la cool. Après, ils peuvent passer au mode supérieur. C'est juste que là, pour l'instant, ils laissent un peu passer, mais peut-être pas pour longtemps. Il y a des plats... Des plats à tarte, je crois. Il disait quoi, le troll ? Je ne sais pas de quoi il parlait. Je m'en fous. Je m'en fous un peu, ouais. Un peu beaucoup. Donc là, on a plein de vaisselles. Je crois qu'ils faisaient passer les plats par là. Je ne sais pas comment ils s'organisaient, mais c'est bizarrement fait. On se croirait presque dans un petit restaurant. Là, il y a des machines, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous demande toujours si vous voyez bien ou quoi. Je vous décris toujours les choses, je le rappelle. C'est simplement parce que je n'ai aucune idée de comment vous, vous voyez le live. Moi, je le vois parfaitement. À l'écran, il n'y a pas de pixels, tout ça. Mais vous, je ne sais pas. Il y a marqué Sfem. Là, il y a des chiffres. Ça faisait longtemps que je n'avais pas exploré sans gant. Ça me fait bizarre. Mais bon, j'ai du gel hydroalcoolique. J'ai tout ce qu'il faut pour après le live. Eh oui, je n'avais pas vu ça. Mais regardez, il y a une maquette. Une maquette d'un paysage de montagne, apparemment, avec... Ça, ce sont de petits refuges. Et les arbres sont faits avec une sorte de polystyrène, vous savez, qu'on met dans les colis. Je ne sais pas si vous voyez. Allez, je vous lis un peu, 70 ans. Ah, il y a encore des gens qui donnent l'orage. Je l'ai déjà vu en vidéo, ce spot, il a pris cher au niveau dégradation. Ah ouais, Nicolas ? Ouais, moi, je ne l'ai jamais vu, mais à vrai dire, tu le verras tout à l'heure si tu restes sur le live, il y a un truc, quand je suis arrivé, vraiment, ça m'a dit quelque chose. J'ai vu quelque chose, je ne vais pas spoiler, mais on est obligé de passer devant quand on arrive. Et tout de suite, j'ai eu une impression de déjà vu. Ce n'était pas un bug, ce n'était pas un bug mental, mais c'était vraiment une impression de déjà vu. J'ai l'impression d'avoir déjà vu des photos au sujet de ce spot. Et en même temps, on m'a aiguillé vers cet endroit. D'habitude, c'est moi qui trouve les lieux. 99% du temps, c'est des lieux que j'ai trouvés ou que Alex a trouvés. Et là, pour le coup, c'est un abonné qui m'a aidé. Un abonné de longue date, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, je le saluerai. Yama, tu nous dis que tu es dans la loge du collectif Métissé au lieu d'être devant le concert. Vraiment ? Si tu peux passer le bonjour au collectif Métissé. Tu leur parles du live. Wow, nous sommes 243 sur le live. Abonnez-vous à la chaîne, ceux qui ne le sont pas. Ouais, merci man, tu le rappelles à ma place. Et oui, s'il y a des nouvelles, désolé pour le bruit, mais pensez à vous abonner, si ça vous intéresse, ce genre de live, ce genre de contenu. Prenez le temps de découvrir la chaîne. Et si ça vous plaît, pourquoi ne pas s'abonner ? Pour moi, ça m'aide un grand soutien. D'autant que vous me le dites, si ce n'est pas le cas, mais je ne pense pas que vous reverrez ce style de contenu sur YouTube. Ça m'étonnerait qu'il y ait la même chose ailleurs. J'ai eu beau chercher, j'étais là en 2016, j'ai eu beau chercher depuis, ça ne s'est jamais fait. Wow, regardez, il y a des magazines encore sous blister. Le blister est là, je ne sais pas si vous verrez bien. Le blister est là, c'est à peine ouvert. Et j'ai vu la date de loin, regardez la date. Avril 85. L'argonote, l'or noir des profondeurs, le pétrole sûrement. Je vous salue depuis la Tunisie, salut en Tunisie Maryse, salut à toi. En Tunisie, depuis la France. La forêt Blair Witch, à l'intérieur du centre de la Colo. Ouais, c'est clair. Et tu verras tout autour, c'est génial. Le buvre dû dire l'eau. Ouais, tout à l'heure, ouais, ce qu'on a vu. Allez, je descends les commentaires pour m'y retrouver. Tatatin. On dirait Renaud quand je fais tatatin. Mon général. La cuisine, quand je l'ai vue, il y a un an passé, la cuisine avait encore le toit. Ah ouais ? C'est fou. C'est impressionnant à quel point les spots se dégradent vite. C'est ce que je disais à Alex tout à l'heure. Je disais, cet endroit, il faut que je le fasse très rapidement parce que l'urbex, c'est une course contre la montre. Quand vous trouvez un endroit, vous avez intérêt à le faire rapidement parce que vous ne savez pas d'une semaine à l'autre comment il sera, à quel point il va changer. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment l'expérience qui parle. Je l'ai appris malgré moi. Équipement frigidaire. Général Motor France. Waouh, c'est le plus gros frigidaire que j'ai trouvé. Ouais, voilà, ça change. Ça change, mais c'est incroyable. Il y a des spots que j'ai explorés par le passé. Je suis venu pour faire un live. Après, je suis revenu pour faire des photos, pour faire une session photo. Et un peu plus tard, je suis revenu pour faire de petites séquences, TikTok, etc. Et je vous jure qu'entre ces trois fois, à chaque fois, le spot était différent. Tout avait changé de place. Il y avait des choses qui étaient mises en scène. Il y avait des trucs qui avaient disparu. Voilà, des trucs cassés. Impressionnant. Il y a même une fois où j'ai vraiment halluciné. Je suis allé dans un endroit magnifique. Je ne sais plus quel spot c'était. C'était il y a un an et demi. Et je suis revenu peu de temps après. Il était destroy, complètement destroy. Je me suis dit ce spot est foutu. Et finalement, à peu près deux mois après, j'ai... C'est bizarre ça. En fait, j'ai vu une photo qui circulait sur Facebook. J'ai reconnu le spot. Je me suis dit c'est incroyable. L'endroit a été rénové. Mais par des gens, par des urbains. Apparemment, par des urbains. Les mecs ont tout rénové. Ils ont tout changé. Ils n'ont pas refait la peinture, bien sûr, mais ils ont pris des objets qui étaient par terre. Ils ont tout replacé. Ils ont créé... Ils ont recréé le spot. Incroyable. Bref. Vous avez vu ce que j'ai vu par terre ? C'est pas mal. Ils ont l'air complètement neufs. Et vraiment, c'est du papier. C'est du papier... Comment on appelle ça déjà ? Glacé. Il n'a pas bougé. La couleur n'a pas bougé. On pourrait limite le mettre en vente dans un tabac presse. On dirait un... On dirait un centre nucléaire où c'est peut-être un... Contrôle la distribution de l'eau sur tout l'ouest de Paris. Encore un problème de robinet. Ok. Petite porte, là. Allez, je vous lis. C'est collector, c'est magazine. Ouais, c'est ce qu'on se dit tout le temps. On est tout le temps en train de se dire ça. C'est collector, c'est collector. Et je vous jure, par magazine, il y en a pour 300 euros. 300 euros au moins. Au moins. Mais ça, c'est aux enchères. Ça commence à 300 euros et après, ça s'élève jusqu'à ce que vous puissiez enfin le vendre. Eh bien, voilà. C'était Anthony. Ah non, c'est Nicolas. Nicolas, regarde ce que c'est devenu. T'as vu ça ? Ça s'est bien effondré. Ce qui est faux, c'est quand il a neigé. Il y a un moment où il a beaucoup neigé, là. En France. C'est peut-être ça. Le poids de la neige. Donc ouais, c'était peut-être le bureau du directeur ou des surveillants. Donc les gamins arrivaient par là. Là, il y a un sous-sol. J'ai déjà checké au niveau du réseau. Ce n'est pas la peine. Dès que je vais passer cet entrebâillement de porte, ça ne va plus capter. Ce n'est pas la peine. Après, ça va être compliqué pour retrouver du réseau. Donc je ne préfère pas tenter. Là, je vois qu'il y a un escalier. Je ne vais pas le prendre tout de suite. Le mec, il vous donne de faux espoirs. Non, je vais d'abord m'aventurer par là. On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Sinon, je vais me perdre. T'es loin dans le live ? Ah, Lyon. Attends, je descends, je descends, je descends. Pour éplucher... What ? Je tombe sur un commentaire et il y a marqué pour éplucher les pommes de terre. Ah, tu parles de la machine de tout à l'heure. Ok, ok. Il y a une table en dessous de la charpente effondrée. Bonsoir, Adrien. Tu as commencé il y a longtemps. Il y a 52 minutes, Christelle. Salut à toi. Attention au plancher, ça a l'air bien pourri. Ouais, c'est clair, David. C'était bien pourri. Oui, ça a l'air d'être partout comme ça. Là, il y a des mecs... Oh là là, dingue ! Ah ouais, il y a du passage. Il y a des mecs qui ont... qui ont écrit leur nom ou leur pseudo peut-être. Et 2021. Il y a marqué. Ok, par là, ça a capté très mal quand j'ai fait mon test, mais ce sont les toilettes. C'est pas super intéressant non plus. Ça doit être marrant des vieux si on sévit. Oh ! Écoutez ! Écoutez, il y a un bruit bizarre. Il doit y avoir une source. Ça doit être ça. À moins qu'il y ait un robinet qui ait été laissé ouvert, mais... Donc là, on a des douches collectives pour les gamins. Sympa. Des douches collectives. Il devait y avoir... Ben non, en fait, il n'y avait même pas de poison. Il n'y avait rien. À l'époque, les gamins se douchaient alors et en fait, ils étaient... Ouais, ben, il n'y avait pas d'intimité. Là, la poignée est à l'envers. Ah, ok, ouais. D'accord. Donc ça, c'était les gamins qui... Ça, c'était pour les gamins qui n'étaient pas pudiques. Et là, c'était pour les gamins pudiques. C'est bizarre, ça. Ah, les murs sointent. Une espèce de truc qui sointe des murs. C'est bizarre. Oui, je viens de voir dans quelque temps, le toit sera vraiment dans la cuisine. Ah oui, complètement. C'est le déluge dans les Landes. Ah ouais ? Mon beau-père m'a donné une encyclopédie du couple et du sexe dans les années 50. C'est pas triste. Ouais, tu sais, quand je lis ce genre de trucs, je suis obligé de faire attention parce qu'on sait jamais. Tu sais, YouTube est choqué pour des choses très futiles parfois. Ok, ok, ok. Bon. Là, il y a quoi ? Ah, c'est encore... Waouh, ça va loin, là. Encore des douches. Bon, j'avance, mais j'ai peur pour le réseau. Je suis vraiment désolé si ça freeze, si ça bug. Je suis désolé. C'est pas moi qui contrôle. Ah, d'accord. Je suis en train de penser un truc là avec les toilettes. il y a longtemps, quand je faisais mes premières vidéos de live, il y avait un algorithme qui choisissait la miniature du live. Et j'avais pas de chance. Quand j'explorais des lieux comme ça où il y avait beaucoup de toilettes, souvent la miniature, ça tombait sur des toilettes. Genre, c'était ça la miniature. C'est n'importe quoi. YouTube m'a fait le coup une fois, à l'époque où je laissais l'algorithme choisir la miniature. Et depuis, bon, je prends le temps de les faire moi-même, c'est quand même mieux. C'est dommage, à la caméra, on se rend compte de la beauté de sa... On se rend pas compte, tu veux dire. Ah ouais, Alex ? Attendez, je vais m'arrêter là, juste pour que vous puissiez voir. Peut-être que ça va aller mieux. Il n'y a pas eu d'orage vers chez vous ? Ben, il y en a eu un peu, mais on espère qu'il y en ait mieux. Ouais, de l'eau qui coule, ouais, c'est ça. J'ai entendu le bruit. Un bruit de tuyauterie. Ben, on dirait de l'eau qui coule sur quelque chose, mais je vois pas où c'est. Les douches de la colle, à mon avis. Vous imaginez si c'est quelqu'un qui n'a pas fermé un robinet avant de partir depuis 40 ans. Ça cartouche pas dans cet urbex, t'as pas trouvé de fusil pour le moment. Bah, un fusil dans une colonie de vacances, c'est quand même mal venu. Bonne soirée, David. Ben, bonne soirée, David. Salut, Magali. Je t'ai pas lu plus haut, Magali, mais salut à toi. Je te vois maintenant. Surtout un lit dans les douches. Ah oui, ouais, j'avais pas fait attention, mais il y avait un lit dans les douches à côté. T'as raison, t'as raison. Fallait pas être pudique. Ouais, fallait pas être pudique. Moi, j'ai été en pensionnat. Pensionnat très strict. Pour des gamins difficiles. On l'appelait le pensionnat de la dernière chance ou de la deuxième chance. Je sais pas si c'était l'un des deux, mais ça avait l'air d'être de la dernière chance plutôt. Et ouais, en fait, les douches, c'était des trucs... Ah, il y avait quand même une porte, mais tu pouvais l'ouvrir comme tu voulais. Et les gamins, ils faisaient n'importe quoi. Ils ouvraient la porte au pire moment. Et même, on se tabassait pas dans les douches, mais des gens tabassaient d'autres personnes dans les douches. Moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai vu des gamins se faire tabasser dans des douches. Juste comme ça, gratuitement, pour déconner. Mais ça fait mal. Ça fait bien mal. Salut, Séba. Ça part en déconfiture, ce lieu. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, dans la description, j'ai mis un truc du genre « Quand le sublime côtoie la décrépitude ». Ça me paraissait résumer très, très bien, ce lieu. Là, pour l'instant, on en est à la décrépitude, mais vous allez voir le sublime tout à l'heure. Le sublime, ça va arriver. Ça va arriver. Je vous jure, c'est pas pour vous faire tenir, mais... Non, non, sans déconner, il y a vraiment des trucs incroyables. Et ça, c'est quoi ? Vraiment, dites-moi, essayez de m'éclairer. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une machine à laver gigantesque. Il y a marqué « Diamant », « Huit rues », je sais pas quoi, c'est effacé, « Le Bousca, Bordeaux, France ». On dirait une énorme machine à laver, ça n'en est pas une. Il n'y avait pas un toit ? Oui, il y avait peut-être un toit ici. Oui, j'ai connu ça quand j'étais gamin, dans les années 90, la douche était collective, quand on allait à la piscine avec l'école. Ah oui, c'est... Oui, j'ai connu aussi, oui. J'ai connu ça, je détestais. J'ai toujours été très pudique, même étant très, très, très petit. Et... Ah, j'avais horreur de ça. Bonne soirée gaming, coque sur vex. Bon courage et bon live, Adrien, merci à toi. Des chiottes à la... Des chiottes à la turque, ouais, c'est ça. Ça lag ? Attendez, je descends, est-ce que ça va aller mieux là ? Parce qu'il y a des coins ou ça lag ? C'est peut-être la rouille qui sointe. Attends, je vais regarder. C'était où déjà ? C'était là. Là, on a une substance bizarre par terre. C'est surtout sur les murs. Ah, c'est de l'humidité, c'est juste de l'humidité. Ça a l'air poisseux, crasseux, vraiment. Le genre de truc où... Vous prenez une douche dans cette cabine-là, de douche ? Vous ressortez, vous êtes plus sale qu'avant d'y rentrer. Choper des mycoses de fou. Le prénom de Biden, c'est Robinet. Ah bon ? Y a-t-il des attractions à l'extérieur ? Anthony, je ne sais pas vraiment. Je vous ai dit, je n'ai pas regardé tout le spot. J'ai fait mon petit chemin parce qu'il fallait bien arriver jusque-là pour faire la miniature, mais non, non, je n'ai pas encore vu ça. Peut-être. On va partir en enquête tout à l'heure. C'est fermé depuis combien de temps, cette colonie ? Je suis en recherche avec vous, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je l'ai découverte tout à l'heure. Je ne sais pas. Le doit être coupé. Mais je pense qu'il y a une source. Qu'est-ce que je fais ? Je m'avance ou pas ? Salut Lord. Parce que là, j'ai peur pour le réseau. J'ai peur pour le réseau, ouais. Une bonne serviette mouillée. T'as marqué muillée. Il y avait beaucoup d'histoires malsaines dans les colos à une époque où il y avait beaucoup de tabous. Ouais, j'en ai bien peur. Une essoreuse, une essoreuse. Il y a des vieux véhicules ? Bah, j'aimerais bien, mais c'est une colo, donc, je ne sais pas. Rien, ça fait bizarre de revoir un endroit que tu as déjà fait. Mais non, c'est bas, je ne l'ai jamais fait. Vous confondez peut-être. J'en ai fait beaucoup des colos il y a un an, mais non, non, je ne l'ai jamais fait de cela. Bon, je m'avance doucement, mais j'ai peur. J'ai très peur. Ouh là. Le sol, il est là. Ok. On dirait une cuve. Oh, on dirait... On dirait un tambour de machine, en fait, gigantesque. Ah. Non, ça... C'est bizarre. Un coup, ça a l'air de venir du plafond, un coup, ça a l'air de venir d'en bas. Ah. Attendez, je crois que je me rapproche. Là. Ça vient de là-dessous. C'est pas des vieux tampons, ça ? Des applicateurs, on dirait ? Je ne sais pas. Bizarre. Bon, bref, c'est super glauque, ici. Ça ne sent pas très bon, là. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment d'odeur dans cette colo, mais là, ça me saute à la gorge. Un barbecue. Ah bah dis donc. Un barbecue. Des trucs pour garder au chaud. Non, 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 mais... Je crois qu'il en manque une partie, ou bien... Ah oui, d'accord, c'est que le truc est ouvert, mais à l'origine, ça devait se fermer, il y avait un tambour. Attendez, je m'arrête un peu parce qu'il y a une bagnole. Et ce truc-là devait tourner. On dirait une citerne. Ah, je vous garde le meilleur pour la fin. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça va venir petit à petit. Puis bon, le spot est tellement grand que je pense qu'on va voir pas mal de choses. Je vais revenir vers là, il y a un truc que je n'ai pas vu. C'est quoi, ça ? Ah, il y a encore un sous-sol, là. Enfin, c'est les combles, ça, je crois. Mais bizarrement, ils ont mis des... Ils ont mis des bureaux, des chaises... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais c'est bizarre. Un chat ! T'as vu un chat ? Qu'est-ce que tu me racontes, Yama ? Adrien, moi, en pensionnat, vaut mieux pas, ça partira en cacahuètes et noix de coco à tête ouverte en deux. Waouh ! Violent, non ? Un sèche-linge. Ouais, sèche-linge ou machine à... J'allais dire machine à coudre, machine à café, machine à laver. Waouh ! T'as décidément, à chaque fois qu'il y a le mot machine, après, je ne sais plus quoi dire. D'accord, ça, c'est des toilettes, mais qu'est-ce que... Pourquoi il y avait des toilettes, là ? C'est vraiment bizarre. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais voir. Là, il y a un escalier. Et vous savez quoi ? On va l'emprunter. Parce que... D'accord. Je me demande vraiment où il mène. Allez, je descends les commentaires un petit peu. Peut-être un tourniquet en extérieur. Violent, le tourniquet, aussi. On mettait les enfants agités dans le tonneau, on les faisait tourner une heure à 10 000 tours minutes, et après, ils ressortaient tout sages. Alors, on dirait une algue dans ce carré de douche. C'est le cadavre au-dessus qui passe à travers le plafond. Sympa. Eh, c'est toujours rassurant. Tu as loupé mon poste, Adrien. Un peu plus haut, dommage, il t'aurait probablement fait sourire. Christophe, attends, je remonte un peu. Mais quand tu me dis un peu plus haut, j'ai peur que ce soit vraiment loin. Il y a pas mal de trucs que j'ai ratés. Ah ouais, non, je t'ai raté, là. C'est chaud. Ah, laisse tomber, laisse tomber, c'est trop. Je descends les commentaires totalement. Un urbex, ouais, salut à toi. C'est bien un urbex en live. Tu as le corps du dirlo derrière la porte. Et là, la porte qui s'ouvre toute seule. Ouais, ce serait dingue. Ce serait dingue. Surtout que ce qu'on voit là, c'est de la crasse. C'est des gens qui ont passé leurs mains là. Et vous voyez que la crasse, en fait, les traces principales se situent en dessous de la poignée. Donc, ces traces-là ont été causées par des gamins. Attendez, il y a eu un bruit. J'ai vu voir rien, là-bas. Ouais. Putain, j'ai raté la marche. Essaie d'aller frapper à la porte. Quel suspense. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Ah, c'est beau. C'est super beau. Regardez-moi ce plafond. Ça me rappelle Princesse Sarah, le dessin animé. Entrez. Vous êtes bienvenus dans ma demeure. Oh, les fils ont été coupés. Ça me paraît suspect, tout ça. Hello, Dudule. Flippant, hein? Regardez-moi ce passage. Salut, Nathalie. C'était un manoir. Eh ben, je pense que ça a eu d'autres utilités que d'être une colo. C'est super beau. Ouais, c'est super beau. Moi, ça me fait penser à un ancien château qui aurait été... Ouh là, il y a un truc qui vient de passer, là? qui aurait été rénové peut-être plusieurs fois et qui serait devenu pendant un temps une colonie. J'aperçois quelques lits, là, sur le côté. C'est encore beau, ouais. Super beau. Moi, je trouve ça super. Glock. Ah, on est entre le Glock et le Sublime. Ça ressemble vraiment au manoir du jeu Resident Evil. C'est incroyable. Ouais, en plus, j'ai adoré Resident Evil quand j'étais gamin. Je sais plus auquel j'ai joué, mais c'était sur PS2 et j'en étais dingue. J'étais accro à ce jeu. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence en train de jouer à ce jeu. Bonsoir. Ah oui, Natsogo. Bonsoir et bienvenue aux arrivants. Pensez au pouce et au partage. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup de leur rappeler. Regardez-moi ça. Je reste là parce que vraiment, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ouais, salut aux nouveaux arrivants et arrivantes. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. Et surtout, surtout, pensez à vous abonner. Pensez au pouce bleu, vraiment. C'est très important. Je ne vais pas beaucoup vous le rappeler. Je vous promets que sur cette chaîne, on ne la rappelle pas systématiquement, mais quand même, de temps en temps. Tout simplement parce que ça permet de faire avancer mon travail. Ça permet de mieux référencer la vidéo, mieux référencer la chaîne. Et c'est toujours bienvenu. Waouh, mais il y a carrément une liane qui passe par le plafond. Vous la voyez, celle-là ? Je vais vous faire un petit zoom. Allez. Allez. Regardez ça. Là, elle monte, elle monte, elle se faufile là-haut. Et quand même, ça, c'est de la liane. Et je me demande si je ne pourrais pas m'agripper à elle et grimper là-haut. Je suis sûr que je pourrais y arriver. Mais bon, ça ne servira à rien. Ah, ce serait juste pour pour le sport, pour l'urbex, pour la France. Hop, je vous remets en ultra si j'y arrive. C'est bon. On me dit à l'oreillette qu'apparemment, il s'agirait d'un ancien orphelinat aussi. Cet endroit a servi d'orphelinat. Est-ce que c'était avant ou après la colo ? Ça change du tout au tout. Ouais, t'as vu ça, Denis ? Par rapport à tout à l'heure ? Là, on est clairement presque plus à la même époque. Waouh, les vitraux là-haut ! D'accord. Alors apparemment, avant que ce soit une colonie de vacances, c'était un orphelinat. Et là, là vraiment, ça devient beaucoup plus intéressant au sujet de son histoire. Par contre, vraiment, je serais très intéressé de savoir la date d'abandon. Ah, c'est vraiment sublime. Les moulures, regardez-moi ça. Tous les détails qu'il y a partout. Je vais essayer de vous les montrer de temps en temps, mais c'est jamais exactement les mêmes. C'est super intéressant. Ok, là on a des lits avec encore les couvertures d'époque. Regardez-moi cette matière-là, ça c'est horrible. Vous reconnaissez ce style de couverture ? Alors ça, c'est limite du recycler, ça. J'ai connu ce style de couverture, vraiment. C'est la base. C'est la base des bases. Là, c'est... En dessous de ça, c'est du papier. En dessous de ça, prenez un journal et enveloppez-vous avec. Ce sera presque pareil. La mort du petit cheval. Hervé Bazin. Et c'est marrant, n'empêche, dans les spots, je fais de la pub pour les auteurs de livres. À chaque fois, je vous montre des livres comme ça, voilà. Si vous voulez faire un salut à Hervé Bazin, s'il est toujours en vie, si c'est un auteur pas trop vieux, saluez-le de ma part. J'ai trouvé son livre La mort du petit cheval, là, dans un spot d'urbex. Louis XIV, qui prend son café, il fait bonjour. Qu'est-ce que tu me dis ? Oula. Le sol est bizarre. J'espère que je ne vais pas le traverser. Ouais, le sol est très bizarre. C'est magnifique. Salut Général, salut La Forme, et salut Alex. Ouais, ça va, ça va. C'est flippant, cette partie-là. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est flippant, mais c'est ce que je préfère. J'adore. C'est surtout l'ambiance. Je ne sais pas ce que ça donne pour vous que de regarder le live, mais moi qui suis sur place, j'ai absolument tout. J'ai les odeurs, j'ai là le parfum de la nature qui sort depuis cette porte-là. Il y a tout, il y a tout. En fait, il a plu légèrement tout à l'heure et du coup, il y a une espèce de parfum qui sort de la forêt et qui traverse le spot. Et ça s'ajoute à l'ambiance générale. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Waouh ! Il y a encore des tours de châteaux en extérieur. Je ne sais pas, Anthony, je n'ai pas tout vu. On verra. Mais... J'en ai pas l'impression quand même. Je pense que je les aurais vues en arrivant. À moins qu'elles soient un peu à l'arrière. Et ça aussi, c'est quoi ? Je ne sais pas si ça va avec le reste. On dirait une hélice gigantesque. Résident des villes. Avant d'être une colo, c'était un orphelinat et là, c'était l'entrée et puis après une colo, enfin, par rapport à mes recherches que j'avais faites. D'accord, Mégane. Merci à toi. Merci. Bonsoir, Patoune. Il y a encore des tours de châteaux. Allez, je descends les commentaires. Chez la famille Adams. C'est la partie pour les enfants qui avaient de l'argent. Et si c'est ça, c'est quand même un peu bête, quoi. Ah, super beau, super beau. Magnifique. Et ouais, en fait, tout à l'heure, quand je suis arrivé, je suis passé par là. J'étais obligé de passer par là. Et quand j'ai vu ces vitraux, je me suis dit, là, ça me dit quelque chose. J'avais vraiment l'impression de les avoir vus quelque part, sur une photo, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais clairement, ouais, ce n'est pas vraiment la première fois que je vois cet endroit. À moins que ce soit le souvenir d'une autre vie et que j'ai passé une autre enfance ici. Non, je déconne, mais... Ça fait bizarre, quoi. Résidence Evil 2. Non, non, ce n'était pas des locaux de banque. La colo était super moche, mais le directeur, lui, logeait dans un palais. N'importe quoi. Ah ouais, mais même la façade est super belle. En plus, avec le liard qui monte, là, c'est super beau. J'improvise, hein, j'improvise totalement. Là, je ne sais pas vraiment où je vais, mais je veux juste regarder. Ah, on a la lune qui est par là, là-haut. C'est super beau, mais je crois qu'on ne verra pas grand-chose. Là, on a une porte. OK, on va aller voir. Wow, la porte est retenue par le liard. Il y a peut-être un truc derrière, aussi. Qu'est-ce que c'est ? Et là, vous voyez une tête débarquer d'un coup et hurler. Screamer. Non, en premier, je ne fais pas de screamer. Il y a toujours le suspense, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vais péter un câble. C'est subloque. OK, on a la forêt qui est par là, et derrière. Je ne sais pas encore à quelle taille elle fait, mais j'espère qu'elle est balèze. On va retourner à l'intérieur. Merci, Kuro. Kuro Paro. Go, pouce bleu. Merci à toi. Non, mais dingue, waouh. Ouais, attendez, il faut que je vous lise quand même, parce que je vous pose des questions, et je ne vous laisse même pas le temps de répondre. Ouais, donc il y avait ce truc qui était bizarre, et cette espèce d'hélice gigantesque. Et là, regardez, on a carrément un arbre qui pousse. Putain. Oh, il a traversé le toit. Non, mais vous avez vu ça ? Cet arbre-là a poussé. C'est vraiment du béton, en fait. C'est quoi ? C'est de la pierre. Il a poussé entre les dalles, là. Il a réussi à se faufiler là-haut. C'est incroyable. Et là, on met clairement dans un coin mythique, là. Super beau. Ça partait en colonie de vacances basique, un peu, au départ. Et là, vous voyez, on part dans le sublime, je vous l'avais dit. Quelle gloquificence. Très magnifique. Merci, Magide. Il y a Tarzan qui est passé par là. Ah oui, l'alien, ok, d'accord. Je suis en retard. L'ancien a mieux tenu que le moderne, n'empêche dans ce spot. Ouais, bah tu sais, c'est souvent le cas. Du lierre. Je te dis, si trop d'infos données. Ouais, trop, trop d'infos données. Ouais, bah apparemment, oui. Parce que l'endroit, elle est reconnue. C'est dommage. C'est dommage. Mais Mégane, je sais pas si tu connais vraiment ma chaîne. J'arrive pas à reconnaître ton pseudo. Mais, enfin, les trois quarts du temps, enfin, largement les trois quarts du temps, j'évite totalement les spots connus. C'est juste que là, après une longue période de galère, j'ai accepté de venir dans ce style de spot assez balèze. Par définition, souvent, les spots balèzes sont connus. C'est trop voyant. Il y a au moins un mec qui tombe dessus, puis un autre, puis un autre, et ils en parlent à leurs amis, qui en parlent à leurs amis, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, voilà. Ça devient Disneyland, le truc. J'ai l'impression qu'il y a... Non, je sais pas. On dirait qu'il y a un truc sur l'objectif. Adrien va faire Tarzan. Waouh, je suis pas à jour. Allez, je descends. Quand je descends... Tu frottes la couverture, ça fait du feu. C'est pour ça que j'ai préféré faire objecteur de conscience. Oulah, j'ai pas tout suivi. Ces couvertures, c'était du véritable papier de verre. Ouais, c'est clair. En fait, vous les mettiez, et en même temps, ça... Comment dire ? Ça vous faisait une espèce de gommage sur la peau. C'est pratique. Donc, pratique, pratique. C'est fou, parce qu'à la fois, ça a l'air super vieux, mais en même temps, on dirait que c'est tout juste sorti d'un placard. S'il faut, c'est le cas. Les couvertures de l'armée. Est-ce qu'il y a sous la couverture ? On dirait qu'il y a quelque chose. C'est là ? Non, sous la couverture, il y a d'autres couvertures. En fait, il n'y avait rien. Bonsoir, Marie. Ça piquait, ces couvertures. Ouais, ça piquait. Fais gaffe aux droits d'auteur par YouTube. Comment ça ? Je ne suis pas à jour, là. Désolé. Quand on dort dans du papier de verre, on se lève tôt. Tu m'étonnes. Ok, alors on dirait un placard. Vous voyez, il y a une porte. Vous l'ouvrez et directement, vous tombez sur un bidet. Enfin, ce n'est pas un bidet, c'est une sorte de masque. Mais attendez. Ça descend bien, là. Et il y a bien 2 mètres. Il y a bien 2 mètres, peut-être 2,50 m. Ouais, ouais, ça descend bien. Et je vous disais tout à l'heure que le sol avait l'air bizarre. Le sol avait l'air très bizarre. C'est qu'il était presque mou. Et ouais, effectivement. Il y a un bon espace en dessous. L'écrivain Hervé Bazin est décédé en 1996. Mince, on arrive en retard. Désolé. Tant pis. Un ancien lustre. Un ancien lustre. Il faut regarder la rediff de ce live avec des musiques au clavecin, un peu macabre, dans les oreilles. Ouais, c'est clair, Kuro. Ça le ferait, hein. Dommage que je ne puisse pas mettre de musique, là, directement. Bon, de toute façon, j'aurais des problèmes avec YouTube, mais... Allez, je vous lis un peu, là. Tant que je suis là, je vous lis un petit peu. Après, je vais avancer vers là-bas et on va peut-être aller voir l'étage. On n'a pas vraiment tout vu. Mehdi ! Wow, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Bonsoir, Adrien. T'as raison, il fait chaud pour porter des gants. Mais non, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Mais c'est vrai qu'il fait chaud. Là, en ce moment même, il doit bien faire 25 degrés. Un taux d'humidité assez élevé. Moi, je vous fais la météo. Tranquille. L'ambiance, un mélange de tristesse, de mélancolie, de glock peut-être. Ouais, c'est un peu ça la recette, Anthony. Ancien château, moulure 18e, mais remanié début 20e. Tu penses ? T'es expert ou t'as des infos ? Des infos sûres. Waouh, mais regardez, il y a carrément des fruits, là. C'est quoi ? C'est un abricot, ça ? Là, il y a un abricot, une pomme. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Bizarre. Ça aussi, c'est encore un fruit, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Carrément des fruits. Là, il y avait quelque chose sur le mur, mais ça a été arraché. Ah, quel dommage. Regardez-moi ça. Ça, c'est dommage. Les vitraux, là, ont été cassés. J'espère que ce n'est pas par des gens, mais... Je lâche un peu la lampe torche, parce que ça commence à me faire mal à la main. C'est fou comment c'est fait, avec du métal. Ah, il faut imaginer, il faut imaginer. Regardez les couleurs. Super beau. Ce lieu est super angoissant, faté. Salut à toi. Tu es avec quelqu'un ou pas ? Parce que j'ai cru voir un mec vers la porte accroupie. Ouais, ça, on me le sort souvent. Non, il n'y a personne. Tu as cru voir un mec vers la porte accroupie. On me le dit souvent. À l'époque, on me disait, il y a un mec derrière toi, ou un truc comme ça. C'est dommage, on ne voit pas les couleurs des vitraux. Là, celle-là, vous les voyez ? Qu'est-ce que ça devait être beau, n'empêche Baptiste Majestueuse. C'était pour les enfants d'ingénieurs. N'importe quoi. Tout à l'heure, c'était incroyablement beau avec les rayons qui se prenaient dedans. Ouais, les rayons du soleil, ouais. C'était sublime. Sur Wikipédia. Tout est encore bien conservé, ça n'a pas été trop saccagé ou abîmé. C'est cool, ouais, c'est cool. Le temps est passé par là. Le temps qui passe, c'est celui de la météo, bien sûr. Parce que là, on peut voir que ce que vous voyez là, en termes de gravats, en fait, c'est... C'est juste le plafond qui tombe. Et qui me fait un peu flipper quand je lève la tête. Ouais, j'avoue que... Vous voyez, là, ça commence à... Ça commence à se détacher. On ne sait pas à quel moment ça va s'écrouler, mais... Je pense que ça ne va pas tarder. Salut, B-Box. Je crois que ce spot a déjà été fait par d'autres Youtubers. Ça me dit quelque chose, c'est vitreau. Ouais, Tito, moi aussi. Des jours, ça doit péter. Ouais, mais clairement. Bah, tout à l'heure, il y avait encore le soleil, tu vois, qui descendait. Et c'était magnifique, hein. J'ai fait... C'est le moment où j'ai fait un test réseau. Ouh là 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 là. Vous avez peut-être entendu. Je vais me faire engueuler, mais bon. Il n'y a pas d'autre passage, je suis désolé. Oh ! Ouah ! Regardez-moi ce plafond. Et là, les dessins pour les enfants. Et quand même, les enfants étaient bien enfermés, regardez. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Ça me fait penser à une orangerie, c'est vitreau. Ouais, moi aussi, ça me fait penser à l'orangerie de l'an dernier. Orangerie ou orangerie ? Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, un truc où il y avait des orangées. Une verrière. Le rock en douze leçons. C'est Gaston et Agave, ça. Là, il y avait un indien de dessiné. Si tu as des renseignements à me donner, je peux faire des recherches. Ah, je n'ai pas vraiment de renseignements. Vraiment, là, c'est de l'impro totale. Encore plus que d'habitude, parce que l'exploration n'était pas prévue. C'était juste un petit repérage, vite fait. Et puis, au final, bon. C'est vrai que c'est quand même loin de chez moi. Et quand j'ai vu à quel point c'était beau et que ça captait, etc. Je me suis dit, là, quand même, il faut que je fasse quelque chose. Oh, les rideaux rouges. Super beau. C'est en T ou en rond ? Allez, je descends les commentaires. Je descends les commentaires. Ouais, Anthony, avant, tu avais des problèmes de commentaires, je crois. Connexion de Wish. C'est une colo de l'époque du petit Nicolas. Ah, attends. D'accord, ok. Oh, j'ai l'honneur de choisir le mot du live. Eh bien, ce sera Colony. Colony, ouais. Ah, merci de me le rappeler, Mance. Merci beaucoup à toi. Ouais, là, on est à 1h58 de live. 1h28, pardon. Moi, je suis déjà dans le futur. Si vous avez vu ce live jusque-là, même si vous êtes en rediff, pour les gens qui verront la rediff, mettez en commentaire le mot Colony. Voilà. J'ai jamais demandé ça, mais ça peut être un bon indicateur pour savoir qui a regardé le live, jusqu'à quand, etc. Donc, voilà. Après, il y en a qui vont tricher, il y en a qui sont arrivés depuis 5 minutes et ils vont m'entendre là. Mais, ouais, mettez le mot Colony dans les commentaires si vous êtes arrivés jusque-là, 1h29. Et peut-être qu'à la fin du live, je donnerai un autre mot-clé, on verra. Peut-être que quelqu'un me donnera l'idée. Mais merci, Mance. C'est rare que des châtelains dessinent des gastons la gaffe sur leur mur. Ah, mais c'est de l'art contemporain. C'est de l'art contemporain. Putain, qu'est-ce que je parle fort. Il y a tout le quartier là qui m'entend. Je vais avoir la gendarmerie, la police municipale, le GIGN, les collègues, la totale. Comme il y a deux jours. Vers chez moi, il y a un château d'extérieur encore propre. Mais si tu rentres, tu passes à travers les planchers. Ouais, c'est con. On remarque que c'est pratique pour passer d'un étage à l'autre. Tu vois, c'est quand même plus rapide. Mais ça fait mal, quoi. C'est pas un personnage de dessin animé. Vous me le direz. Il y a marqué tapisserie. Tapisserie, plafond. Quelle idée. Pourquoi ? Je sais pas. Ding. Nebulus. Salut à toi. Ma gorge commence à me piquer là. Sympa. Ça me rappelle un peu le château Disney où il y avait Mickey de Destiné sur un mur. Encore un spot très connu, d'ailleurs. Je le savais pas au départ, mais oui, oui. C'était vraiment un spot archi connu. D'ailleurs, il portait bien son surnom parce que le château Disney, c'était clairement Disneyland, cet endroit. J'ai croisé quatre urbexers dedans pendant mon exploration. Mais c'est dingue. Oula, il y a un petit souci là. Orangerie. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'étais trompé à l'époque. Ah, mais c'est la porte de tout à l'heure. Ok. Ah ouais, elle était bloquée par des gravats. Normal. Mais ouais, très belle porte. Colonie. Mais non, mais non, les gens, vous avez pas compris. Vous le mettrez dans les commentaires de la vidéo. Pas dans le live chat. Dans les commentaires. Quand la vidéo sera dispo. J'ai oublié, désolé. J'ai pas précisé. J'ai pas précisé, mais oui, oui, c'était bien dans les commentaires. Pas dans le live. Ah ouais, j'avais pas remarqué, en fait, là. Mais c'est que des... Des matelas. Les lits ont été rassemblés dans certaines pièces. C'est dommage. J'aurais bien aimé que ça soit pas touché. Que les gens laissent les choses telles quelles. Ok. Alors. Et oui, maintenant, vous écrivez tous Colonie. Désolé, j'ai pas précisé. C'est vraiment la gaffe, là. C'est l'énorme gaffe. C'est creepy, ouais. Petite montagne. J'ai oublié ton prénom, je me souviens plus. Je me souviens plus, je sais plus. C'était pas Cécile. Adrien, c'est Bernard et Bianca, les souris au mur. Ah ouais, j'avais pas la référence. Ok, là, nous avons une chambre dont le sol est en train de s'effondrer. Vous le voyez peut-être pas, mais en fait, c'est comme ça. C'est incurvé. Les fameux sols incurvés de l'époque. C'est spécial. Bon, la couverte. Oh, il y a des traces de pattes de chat. Regardez. Je sais pas si vous les verrez bien. Il y a un chat qui est monté sur ce lit. Il y a toujours un animal dans mes lives. Salut à des rocas. Salut à vous. Cannelloni. Ce sera peut-être l'autre mot à écrire dans les commentaires. Il y a eu un revisor, là. Je viens de voir une toute petite ombre passer très rapidement. Ça devait être un oiseau ou une chauve-souris, mais... Ouais. Attendez, vous l'avez entendu, ça, quand même. Bizarre, hein ? Chambre numéro 15. Avec encore les tables de chevet. C'est vrai qu'on aurait dit Gus, ouais. Ça me rappelle. Pas GusDx, hein. C'est pas le même. Est-ce qu'il y a une liste des spots les plus connus ou prisés ? À ma connaissance, non. Mais pourquoi pas ? Ah, mais d'accord ! Ah, génial ! Regardez où je suis. Vous reconnaissez, c'est l'escalier du début. Où je pouvais pas passer parce qu'il y avait un trou énorme. Énorme ! Bah, génial. En fait, j'y suis, là. Super, je vais peut-être pouvoir passer par la fenêtre. Ouais, finalement, c'est le dessin animé de Cendrillon, Gus la souris. D'accord, ok. C'est pas Bernard et Bianca. Ouais, attends. Voilà, c'était un peu flou, là. Bonne nuit, Pascal. Désolé, j'ai du mal à tenir le téléphone. C'était pourtant tellement bien d'expliquer de rien. Ouais, je suis désolé. Tant pis. Mais vraiment, du coup, c'est pas parce que vous l'avez écrit dans le live chat que vous êtes dispensé de l'écrire dans les commentaires. On verra bien qui aura pensé à ça. Ok, où est-ce que ça mène ? On dirait que ça mène sur le toit. T'es ouf, pas de rien. L'impression que le bâtiment est bien détérioré, l'effet du temps ou dégradation. Ok, vous me recevez ? Vous me recevez, là ? Non, non, non. C'est bon ? Énorme bug. Je suis désolé. Ouais, vive la 5G, vive la 4G, vive... Vive la modernité. Ok, ouais, je suis désolé. Bon, là, vu l'ampleur du méga bug, le plus gros de la chaîne, je crois, partagez autour de vous au maximum. Vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Essayez de rebooster le live un peu, là, parce que ça va être compliqué de... de faire remonter tout ça. Ouais, je suis désolé. Alors, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai... J'ai été obligé de couper le réseau. J'ai couru, je suis sorti du spot. J'ai été obligé de couper le réseau. Salut, Nathalie. Et... C'est le sol. Et... Et ouais, en fait... Bah, ça n'a pas remarché tout de suite. Du coup, j'ai recoupé... Enfin, bref, la galère, la galère. Mais apparemment, ça va. Alex ? Oui ? Non, mais... Ah, c'est parce que j'ai sauté. J'ai sauté, je suis parti... Ah, d'accord. Alex a cru que j'ai été tombé. Non, non, c'est bon. Non, non, mais ça a coupé, et après, j'ai sauté. Ouais, non, c'est bon. T'inquiète. Bon, tout à l'heure, hein. Oui, oui, oui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà, je vous disais, partagez autour de vous, essayez de rebooster le live, tout ça, sur les réseaux sociaux, peut-être sur les forums, j'en sais rien, enfin, surtout sur les réseaux, quoi. Et puis, de toute façon, on continue, hein. Donc, j'ai couru jusqu'à dehors. Salut, Louis. Louis, 31, comment vas-tu ? Ça va bien. Alex, pas trop froid ? Ah bah, elle est repartie. Mais elle va peut-être te répondre dans les commentaires. Post fake, salut à toi. Ouais, en fait, elle a cru que j'étais tombé. Parce que le réseau a coupé d'un coup. Et pourtant, j'étais en 4G+. Ça a coupé d'un coup. Et après, ça s'est mis à mouliner, mouliner, mouliner. Du coup, je me suis dépêché, j'ai couru. Et j'ai été obligé de sauter par l'entrebaillement de la fenêtre. Donc, ça a fait un énorme bruit. Et elle a déduit que j'étais tombé, et que c'était pour ça que ça avait coupé. Chose qui est déjà arrivée par le passé. Je précise, il y en a qui savent. Mais ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé de traverser une plaque de verre et de me retrouver quelques mètres plus bas, et que le réseau coupe à ce moment-là. Donc, normal. Ça fait flipper, ça fait flipper. Mais bon, ça va. Et je vous dis, s'il y a bien un truc qui me fait flipper dans les spots du urbex, c'est le manque de réseau. C'est con, mais moi qui fais des lives, dès qu'il n'y a plus de réseau, c'est la cata, quoi. Là, je me dis, non, non, on est mal, on est mal, on est mal. Et regardez, je n'avais pas vu, mais en fait, carrément, le lierre passe à travers les vitraux. Il ne passe pas seulement tout là-haut, mais carrément à travers les vitraux. On dirait qu'il a fait deux trous lui-même. Waouh. Là, par exemple. Oui, la plaque de verre, je me rappelle. Ouais, c'était dans un camp militaire abandonné. Et je peux vous dire que ça m'a refroidi à l'époque. Ça faisait quelques mois que j'avais vraiment repris la chaîne sérieusement. Et sur le coup, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment une bonne chose que j'ai repris l'urbex et que je me sois relancé à corps dedans ? Parce que l'espace d'un instant, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Je vous le raconte aujourd'hui exactement comme je vous l'ai raconté le jour où ça s'est passé. C'est simplement que ce que j'ai pensé en l'espace d'une seconde maximum, c'est que je me suis dit, je suis en train de tomber dans un silo gigantesque. Et je vais m'écrouler quelques mètres plus bas, et voilà. Bref, horrible. Je me voyais déjà te retrouver par terre inconscient. Adrien, c'est un Avengers. La nature reprend ses droits, ouais, on ne l'avait pas encore dit. C'est beau le liard, c'est magnifique. J'étais là quand c'est arrivé. Oh là là, c'était horrible. Horrible. Et puis le pire, c'est que le verre, le verre que j'ai traversé, m'a complètement lacéré de tous les côtés. Les morceaux m'ont lacéré le corps, du coup j'avais des griffures partout. Ouais, c'était spécial, hein. Allez, je retourne là-haut parce que je veux quand même vérifier ce qu'il y a. Mais on va aller plus vite que tout à l'heure. Parce que je ne sais pas pourquoi il y a eu une interférence. Allez, vamos. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi ça ? Déjà, il y a des toilettes là. Il y a carrément des toilettes. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un labyrinthe cette colonie. Allez, je vous lis un petit peu parce que là, je suis sûr que j'ai raté beaucoup de commentaires. Je suis désolé pour le bug, mais... Ah, j'ai tendance à le dire, que le réseau soit avec nous. Ok, c'est des exemples de tapisseries. Regardez, des exemples de tapisseries à l'ancienne. C'est cool, ça. Sympa. Je ne sais pas vraiment quel style c'est, mais c'est cool. C'est joli. Je dis toujours, dans un spot d'urbex, il suffit qu'il y ait de la tapisserie sur les murs, et ça vous habille un spot. Même s'il n'y a pas trop de mobilier. La tapisserie, ça habille un spot. Et encore mieux, la tapisserie au plafond. Là, on est servi. Regardez cette... Cette dame qui a l'air toute heureuse de lire un livre au milieu de sa tapisserie fleuri et sur son fauteuil fleuri. C'est sympathique. Oula, attendez, il y a un truc qui est marqué là, qu'est-ce que c'est ? Départemental, hiver. Notre maison est ouverte, les vacances de Noël, les vacances de Pâques et les vacances d'été. Ouais, logique. Colonie de vacances. Merci Alex d'être son ange gardien, je me doute que tu as dû avoir peur. Oh, vous avez vu, il y a un truc qui a bougé dans la pièce là. Attention à toi, c'est dangereux. Merci Nathalie. T'inquiète, t'inquiète. En même temps, quelle idée de marcher sur du verre ? Ouais, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu. Le truc, c'est que c'était... En fait, c'était du liard partout. Il y avait... Enfin, tu vois, c'était très sale et il y avait du liard partout. Et du coup, moi, j'ai pas vu. Et le pire, c'est que c'était un piège de fou. En fait, il y avait un mur sur le côté, un mur blanc. Et t'avais une sorte de gouttière. Ouais, je crois que c'était une gouttière. T'avais un truc, en fait, sur le mur. Et avec ma lampe torche, ça faisait de l'ombre derrière. Et j'ai pensé que c'était un passage, parce que c'était sombre. Donc moi, en fait, avec le téléphone comme ça... Ok. Avec le téléphone comme ça, j'essaie de garder mon calme, mais bizarre. J'avance tout droit. D'ailleurs, comme là, vous voyez. Il y a un mec qui a mis une chaise, mais je pense que c'est pas pour rien. En fait, j'avance tout droit et je commence à me dire, ben voilà, tu vas passer par là, parce que l'exploration doit continuer, etc. Et il faut enchaîner. Sauf que ce que j'ai pas vu, c'est qu'à mes pieds, il y avait une plaque de verre. Ben, je peux te dire que ça s'est passé très rapidement. À peine j'ai posé le pied dessus, que je l'ai traversé, le truc. Et je pèse pas lourd. Donc moi ou un autre, ça aurait été la même. Mais voilà, bon, ça m'est arrivé à moi. Du coup, je pense que ça arrivera pas à d'autres. Tout simplement. Maintenant, les autres verront qu'il y a un énorme trou à la place. Regardez, sur les murs. Ça, ça devait être les gamins de l'époque. Je pense pas me tromper en disant ça. Je pense pas que ce soit des tags à la con. Regardez, Véro, Gaëtan, Lionel, Christelle. Alexia. Énorme. Salut Mickey ! Waouh, ça fait un bail. Salut à toi, sympa tes vidéos, lâche rien, merci à toi. Ça fait longtemps. Ah. Chauve-souris. Ça frise ? Ah, attendez. Non, Alex n'est pas dans le spot. Cette vidéo est sur... Ok, c'est bon. Ok. J'ai compris comment arrêter les bugs. Et j'ai compris que ça venait de là-haut. Dès que je vais... Je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a rien de spécial. Mais ça se met à bugger à mort. Donc, on va arrêter d'aller là-haut. Là, j'espère que ça va. J'espère que vous m'entendez. On va continuer tranquillement l'exploration. Mais on va arrêter d'aller dans les combles. Un peu parce que c'est la galère. Je sais que ça doit être chiant, mais bon. Ça me porte préjudice, cette histoire de réseau quand même. C'est chiant. Mais bon, pour la rediff, sachez que YouTube fait une espèce de montage automatique. Et normalement, les bugs, tout ça, ça ne devrait pas se voir. Il y aura simplement une coupure. Et ce sera mieux pour regarder. Alors, attendez, je vous lis. Valérie ? Ah, j'ai pas compris. C'est non. Ah, c'est bon, tu veux dire. Daniel, salut à toi. JC Décor, salut à toi. Bizarre les bruits. Ouais, très bizarre. Très très bizarre là-haut. As-tu exploré la partie cuisine réfectoire ? Il y avait une cuisine, ouais. Il y avait une cuisine en début live. Et je pense que c'est de ça dont tu parles. Roca ? Rodrigue ? Ouais, ouais, je pense que c'est ça. C'est... Enfin, je sais pas si tu connais le spot, mais en fait, il y a un coin où le toit s'est effondré. Et voilà, bon, c'est là qu'est la cuisine. D'ailleurs, je vais y retourner parce qu'on a vraiment survolé l'endroit. Et il me semble avoir vu un peu partout des objets. Il y en avait vraiment beaucoup, donc... Il faut qu'on aille voir ça. Ok. Je sais pas, il doit y avoir du métal dans le toit, vous savez, les vieilles toitures. Du zinc ou je sais pas trop quoi, mais ça crée des interférences et du coup, ça bug. Un fantôme qui fait bugger. Un fantôme en métal. Mon baison d'en haut. C'est un mec qui assure pas en régie. Ouais, c'est... La régie ne suit pas, hein. Je suis vraiment désolé, moi j'essaie de gérer, mais... Vieux radiateur avec... Un hublot. Ça servait à quoi, le hublot ? On voit trop qu'un mec a passé ses doigts dessus, regardez. Il y a des traces de doigts. Ah, mais je suis en train de penser, mais tout à l'heure je suis passé devant un autre truc qui m'a fait halluciner. Avant le live. Il faut absolument que je vous le montre. Ah ouais, non mais là, il y a encore des trucs à voir. Il y a encore des trucs à voir. Non, c'est pour ça que... Je suis désolé pour les bugs, mais... Ce serait dommage que du monde rate cette exploration, parce qu'il y a vraiment des surprises. Bon là, la salle est un petit peu... Non, je vais pas y aller. Je vais pas y aller quand même, je vais être sage pour une fois. Peut-être que c'est ce qui va me sauver la vie, parce que je vois qu'en fait il y a un trou là, et en bas encore... Et vous le verrez peut-être pas, mais il y a un autre trou. Là, juste là devant la lampe torche. C'est space, hein. Attendez la veille, il y a un peu ça. Je regarde toutes tes vidéos. J'écris pas souvent, par contre. Je te ferai un don pour te remercier pour ton travail et les risques que tu prends. Merci beaucoup, Mickey. Très très grand merci à toi pour ton soutien. En plus, ça fait un moment que tu me suis. C'est bon, mais très pixelisé ? Aïe, aïe, aïe. J'essaie de pas trop bouger vite pour stabiliser le réseau, mais... Je vais mettre près d'une fenêtre, vous savez quoi ? Wow, mais je... Ah non, ouais. D'accord, j'allais dire que je peux sortir par là, mais il y a un toit très dangereux, là. Putain, ça m'a fait flipper. Ah là, j'avoue que ça m'a fait flipper. Quand je m'arrête comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est que j'écoute autour de moi. Eh, vous avez vu, il y a de la cire de bougie partout. J'ai les mains dégueulasses. Allez, ça pixelise, mais on devine ce que c'est. Ah, t'as déjà été là ? Dingue. Il y a un moment, non ? Même pixelisé, on voit que les couvertures grattent. Bah tiens, t'en as d'autres, là. Regardez, je peux vous montrer ça de très très près. Attendez. Là, vous voyez peut-être même les acariens. Amiante. Ah ouais, non. Allez, je descends les commentaires. Radio à mazout. Radio à mazout. Il y avait la radio amateur, maintenant il y a la radio à mazout. C'est pas pareil. Oh, Gepetto. Allez, je descends les commentaires parce que je veux vraiment savoir si ça bug. poêle à bois à bois à bois. Voilà, je galère. Poêle à bois ou fuel. Ok, Philippe. Dac, merci. C'est vraiment dangereux. Ouais, vous avez vu ça ? On voit quand même bien. À ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, les gens de la force pour eux. Merci, Mans. Merci à toi. 233 likes. Merci à vous pour les pouces bleus. Merci à vous. Ouais, le bruit, ça m'a... ça m'a arrêté tout de suite. Ça venait de là. Je ne sais pas si c'était dehors ou juste derrière moi parce que la porte s'est refermée d'un coup. Ça me fait stresser, j'entends une voiture, là. Excellent, les grillons. Ouais, j'adore. J'adore. Merci à toi, Eddy. Je ne sais pas ce que c'était que le bruit. Je vous jure que ce n'est pas moi qui suis... Ouais, non, Alex. Alex n'est pas du tout dans le spot. Vraiment, je peux faire des tours et des détours et vous montrer l'endroit très vite. Je vous garantis qu'elle n'est pas là. En plus, elle flippe toujours des soldes comme ça. Des soldes instables. Ouais, en tout cas, pas mal, les radiateurs. Vous voyez qu'ils ont été rajoutés par-dessus les cheminées en marbre. C'est du vrai ? Ouais, c'est du vrai. Encore un mec qui a posé ses doigts, là. Ouais, donc, on voit bien que le lieu a eu plusieurs vies. Il a connu plusieurs époques. Ah ! Il va falloir que je change la pile. Il faut que je change la pile. on va aller dans une salle. OK. On va se poser là le temps que je change la pile. Alors, je vous lis un petit peu, je fais descendre les commentaires tranquillement. Oh. Ouais, d'accord. Là, c'est juste une fenêtre qui tape derrière moi. OK, allez. il faut plus de lumière. Il faut plus de lumière. Ah, c'est pas quand je vous ai posé, hein. Wow ! Oh, putain. Ouh là là. OK. Il commence à y avoir de l'action. Vous l'avez entendu, le gros bruit, là ? C'était vachement... C'était un bruit sourd, hein. Oh, balèze. On va rester cool. On va garder son sang-froid. Mais j'avoue que ça... Eh, regardez ! Putain, c'est même pas cette porte. Je pensais que c'était cette porte. Je pensais que c'était cette porte qui avait claqué. Mais je l'ai laissée ouverte en partant. Wow. OK, bah ça doit être un autre truc. Enchaînement de... Enchaînement de choses qui se passent. Je sais plus ce que je dis. Attendez. OK, là, je ne vais pas pouvoir passer. Je ne pourrais pas passer. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais... Ouais, attendez. Là, vous allez vous en rendre compte. Petit zoom. Regardez l'espace qu'il y a entre le mur et le sol. OK. balèze. Ouais, non, c'est même pas la peine. Je ne pèse pas bien lourd, je vous l'ai dit, mais... non, non, là, là, je pense que ça va se finir en fait d'hiver. Il y a de la vie dans la couverture. Ouais, vous l'avez peut-être mieux vu que moi. Je vous ai fait un méga zoom en mode macro. Couverture de garde à vue. Ouais, couverture de garde à vue, c'est clair. C'est trop ça, ouais. C'est trop ça. C'est la couverture que j'aurai si je me fais arrêter. OK, cette chambre, on l'a vue. Je commence à me paumer, là. On va retourner vers la bas parce que... Il faudra que je monte peut-être là, mais je commence à avoir peur du toit à force. Ouais, je commence à être déconcentré par les bruits. OK, à chaque fois que je parle, il y a un nouveau bruit qui se passe. Il y a un nouveau bruit qui me coupe la parole. Mickey, merci à toi et bienvenue dans Dora. Tu verras, tu verras. Il y a des surprises. Non, arrête. Sérieusement. Non, sérieux. Sérieux, s'il y a quelqu'un... S'il y a quelqu'un, c'est vraiment pas une bonne blague. Non, je me pose des questions. Non, je me pose des questions. D'accord, OK. OK. Oh, il y a une guêpe, là. Elle va pas être contente avec les lumières. OK, attendez, je descends les commentaires à fond, là. Wow, 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 elle va me foncer dessus. Je vais me faire attaquer par une guêpe. OK, allez, je descends les commentaires. Ouais, ouais, vous inquiétez pas. GusDx va être vert quand il va voir que tu as des phénomènes alors que tu n'en cherches même pas. Oui, c'est sûr, ouais. Ouais, pour les nouveaux nouvelles, le but de cette chaîne, c'est pas forcément de récolter des phénomènes paranormaux, ni même un quelconque phénomène, peu importe l'origine, mais, 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 il se passe parfois des trucs bien étranges dont j'explique pas l'origine. Mais je suis pas genre de personne à faire des déductions hâtives. Calme-toi, toi. Wow. Eh, mais c'est la fête des... C'est la fête, là. C'est la grande fête. Je viens de voir, il y en a... What ? Non, non, non. Calme-os. Je sens que je vais me faire piquer, en fait. Non. Il faudrait que je l'enferme dans une salle où... Je passe très vite, sinon. Je passe très vite. Attendez, parce que là, c'est la baston contre la... contre la guêpe. Eh, vous vous souvenez du frelon ? Dans la... Dans l'espèce de wagon abandonné dans la forêt ? Je sais pas si vous vous souvenez, c'était... C'était drôle. J'avais pas trop le choix. C'était lui ou moi, je suis désolé, mais... Je l'ai juste endormi. Mais... Ouais, ouais, c'était pas mal. Oh là là. Confrontation avec un énorme frelon, d'ailleurs, à l'époque. Il y avait pas autant de bruit tout à l'heure. Ouais, c'est clair. Mais bon, en même temps, je suis pas tout à fait dans le même coin, tu vois. Ouais, 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 Soit je me fais des films, soit il y a vraiment un beau bizarre. D'accord. En tout cas, un miroir en bon état, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, par contre, le plafond, le plafond, lui, n'est pas en très bon état. Enfin, ça va, c'est déjà tombé, ça va pas me tomber dessus. En tout cas, ouais, tu m'as fait marrer avec GusDX, parce que je l'imagine en train de me demander des droits d'auteur pour la vidéo. Oh putain, n'importe quoi. Les voiseries travaillent avec la chaleur, rajoutées au courant d'air, c'est normal, pas de panique, tout va bien. Oui, non, mais c'est ce que je me dis, frangorienne. Vous m'entendez parfois hésiter et puis après, essayer de me reprendre, c'est normal, c'est juste que, c'est juste qu'il y a des diverses émotions qui me traversent, il y a des moments où je me pose clairement des questions, même si je reste rationnel, et il y a d'autres moments où, c'est un peu le, comment dire, c'est le freestyle, quoi. Vous savez, quand vous entendez plein de trucs, mais que vous êtes quand même rationnel, vous vous demandez quand même si c'est pas un mec en train de, en train d'approcher, quoi. Encore une énorme araignée, là. Ok, bon, on est dans une salle de bain, c'est quoi ce truc ? Ouais, c'est un petit bidet. Bon, on va sortir de là quand même, parce que c'est, en fait, c'est un traquenard. Clairement, regardez, là, j'arrive dans la salle de bain, c'est un cul-de-sac. Après, il n'y a rien. Le seul moyen de s'en sortir, c'est à la rigueur, passer par la fenêtre, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Attendez, là, il y en a une de fenêtre. Ouais, non, on va éviter. On va éviter, ça m'a l'air assez haut. La technique de se jeter sur un arbre, ça peut être une bonne idée, peut-être. Peut-être à force de circuler dans les lieux. Ouais, possible, ouais, peut-être. C'est possible. Peut-être. J'en sais rien. Ça me fait perdre la tête. Je vais passer par là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a la gap. Non, je vais passer par là. il n'y a rien qui tient en place. Allez, on se reprend. Tranquille. Parce qu'on a encore des trucs à voir. Allez, on va aller droit au but. Il y a des choses à voir et on est à 2h10 de live. Il faut absolument que je case ça tout de suite parce que sinon, ça va être trop long. et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont jamais regarder cette rediff. Quand il y aura la rediff, il y a des gens qui ne vont jamais la regarder jusqu'au bout, ce que je peux comprendre. Mais je mettrai quand même des chapitres. Ouais, je mettrai des chapitres, ce sera plus cool. Oh, mais oui, regardez ça, cette porte. Elle était ouverte tout à l'heure. Elle était ouverte, mais je ne suis pas encore passé par là. Donc, elle a dû claquer et je pense que le gros bruit venait de là. Voilà, donc, c'est concours de circonstances. C'est vraiment... OK, ben moi, ça tombe bien parce qu'il faut que je passe par là. Par contre, je crois que ça captait mal. Allez. Escalier, ça mène où, ça ? Aucune idée. Aucune idée d'où il mène cet escalier. Ah, mais non, je suis bête. c'est de là qu'on vient. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. J'avance vite parce que je sais que ça ne capte pas très bien ici. OK. Allez, j'espère que vous y voyez bien. On arrive dans une autre verrière, ce qu'on peut appeler une verrière, une sorte de véranda. Il a plus peur d'une guêpe que d'un fantôme. C'est chaud, hein ? Ouais. Ouais, t'inquiète, Natsu. Non, mais c'est vrai que là, l'espace d'un instant, je me suis demandé si on n'était pas en train de me faire une mauvaise blague. Et... Ah, c'est peut-être juste le vent, c'est peut-être juste la... la vétusté de la bâtisse, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il s'est passé des trucs pas cools et que ses esprits se rebellent. J'ai vu Candyman. Mais c'est qui Candyman ? On prend une couverture. Ma lampe torche est bouillante Ouais, vous vous souvenez du frelon ? Pas mal. Allez, je vous lis un peu en retard, Nebulus. Merci beaucoup à toi, Nebulus, pour le super chat. Merci à toi. Très très beau soulier. Adrien, l'homme qui tombe toujours à pic. Soleil d'orage. Et là, qu'est-ce que c'est ? Les Whitehawk de Jalna. Alors, alors, attendez, je vous lis un petit peu, je vous pose deux secondes parce que j'ai super mal aux mains. C'est super chiant de dormir dans un lit pas large du tout. Tu m'étonnes, tu tombes de chaque côté à chaque fois que tu te retournes. Tu agis, Adrien, mais prends pas trop de risques. J'arrive à la riscous. Ça a l'air immense, ouais, ça l'est, ouais. Votre soutien est si important pour nous, chaque temps nous aide à chercher toujours plus de spots. Ouais, 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 c'est vrai. Colony, c'est dans la rediffusion. Oui, c'est dans la rediffusion, ouais, du coup. Rudy, salut à toi. Il perd la tête, ça y est. La maison étant perpétuelle d'expansion, il y a de plus en plus de pièces chaque minute. Ah ouais, c'est clair, on dirait bien. Les couloirs changent de place, il y a tout qui bouge. Vous êtes au top, Alex, c'est toi, bravo à toi, Adrien, merci Anthony. 142 pouces bleus, c'est énorme, merci à vous tous pour votre soutien, merci Cédric. Ouais, merci à vous. C'est le coin salon doté, en tout cas, léger bruit de clochette, là, à l'instant, bizarre. En tout cas, regardez de ce côté, on a à peu près les mêmes formes que dans l'autre verrière, là-bas, sauf qu'il n'y a pas de couleur, ce n'est pas vraiment des vitraux, des vitraux de couleurs, c'est plus basique, mais c'est joli quand même. Et je crois que cette porte est totalement condamnée, ouais, par le lierre. Ouais, j'ai laissé un peu la lampe refroidir parce que là, c'est fou comme elle chauffe, c'est dingue. Et regardez-moi ça, c'est un lecteur de vinyle, c'est ça ? Pour mode d'emploi, soulever la nappe. Ah oui. Les graves, le volume et les aigus. Oh ! Ça fait un bruit. D'accord. Je l'éteins au cas où, elle redémarre. C'est une sorte de balise. Images et son parfait. Bon, génial. Super. Cours de botanique. On dirait une infirmerie. Allez, je descends les commentaires encore. Filou, merci à toi pour le super chat. J'arrive trop tard, désolé, mais super live. Ouais, t'inquiète, ça va encore continuer. À vrai dire, on a... Il y a tout un coin là-bas, je sais pas ce que c'est, mais je vois qu'il y a des marches. Je me demande vraiment ce que c'est. Et en gros, je te dis ça parce qu'il va falloir mener l'enquête pour voir s'il n'y a pas d'autres bâtiments et peut-être des jouets ou des restes d'époque dispersés à travers la forêt. Parce que finalement, ici, c'était une ancienne colonie de vacances. Avant ça, c'était un orphelinat et peut-être un château encore bien avant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les alentours, la cour, la forêt, c'était le terrain de jeu des enfants qui était à l'orphelinat, à la colonie, et avant ça, peut-être le domaine forestier des gens qui vivaient là. Une cafière, ça. Alex, c'est inquiétant. Moi, je perds la tête, mais j'ai 28 ans de plus que lui. Ouais, non, mais ça, c'est une catastrophe. Bon, ça, c'est d'époque aussi. C'est d'époque de l'époque de la colonie de vacances. Hein ? Bizarre, la mise en scène. Une chaussure olympique. Ouais, t'as vu, il y avait le symbole dessus. Elle a vécu, celle-là. Elle a presque autant vécu... Regardez. Ouais. Presque autant vécu que ma chaussure. C'est vraiment une chaussure de gosse. Euh, oui, Alex. Je vais aller voir vite fait par là-bas. Ça m'intrigue vraiment, cet escalier. Ah, mais ça va loin, en fait. Je sais pas si c'est qu'il va avoir une éclipse, mais ce soir, c'est flippant avec les bruits. Les esprits se rebellent contre les activités de vacances à mourir d'ennui. Juste un psychopathe en balade. Oui, oui, bah... C'est juste ça, c'est bon. C'est juste un psychopathe, tranquille, bon. Il n'y a rien de plus normal. Je suis sûr que je suis en retard dans les commentaires à mort. Tu dis quand d'Imane trois fois devant le miroir et tu verras ou pas. Ok, bah je le referai tout à l'heure. En fait, on m'avait dit que c'était un orphelinat et ce fut dans les premières années une colonie pour les enfants d'Algérie. D'ailleurs, c'était, il me semble, une propriété appartenant à l'Algérie. Ah ouais ? Wow, alors là, tu m'apprends vraiment quelque chose. Ah, je me fais attaquer par des mouches maintenant. Ok, il va vachement loin, cet escalier. J'espère que c'est pour la bonne cause. Parce que s'il faut, je vais vraiment... N'importe où, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça. Une éclipse à 5h du matin. Ouais, la chaussure, c'est Glock, hein. Tout petit. Tout petite chaussure. Soulier, tu parles comme ma mère. Mais ça, c'est l'effet de l'urbex, en fait. Ça me donne un parler particulier, tu vois. Je sais pas. Je suis habité par certains esprits. Qu'est-ce que c'est que ça. Petite maisonnette, là. On va aller voir ça tout de suite. Wow. Ok, moi j'avance et je me prends une marche. Et si ce soir, je tombe pas, je me casse pas la gueule. Vraiment, c'est un miracle. Oh, mais ça continue, là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais finir chez les voisins. Wow, la découverte ! Regardez ! Incroyable. C'est vraiment la découverte du soir. Oh, mais je vois qu'il y a des gens qui ont fait du jardinage, là. Ils ont coupé les... Ça a été proprement coupé. Je sais pas si vous voyez. Peut-être pas. Ouais, regardez. Ça a été faussé, c'est qu'à toi. Il faut pas que je parle trop fort parce qu'il y a un écho de fou. Les voisins... Les voisins commencent à... Enfin, comment... Non, les voisins risquent de se réveiller. D'accord. Alors, en fait, c'est quoi ? Et s'il faut, c'est juste d'énormes toilettes. Putain, il y a une mouche. C'est quoi ? Le truc qui m'a foncé dans la tête, là. Les serpillères doivent être lavées, essorées et tendues. Pensez à ceux qui les utiliseront après vous. Merci. Ici. Ah ouais. Juste là. D'accord. Alors, attendez. Je remonte les commentaires parce que je suis sûr que je vous ai raté. Seulement 246 pouces bleus. Alors, il faut cliquer et s'abonner. Merci, Denis. Merci à toi. Merci aux personnes qui ont pensé au pouce bleu. Merci à vous. Merci à vous. Très, très grand merci pour votre soutien à tous. Demeure des mots. Ah ouais, j'y ai pensé. Mais tu vois, on a l'impression qu'on est plus dans des toilettes ou des douches. Il y a marqué douche, là. Il y a marqué douche, là. Ok, ouais. C'est tout petit, hein. C'est vraiment tout petit. Wouah, mais attendez. Mais c'est une migale. Il y a une migale, là-bas. Il y a un truc, mais énorme. Énorme tarantule. Alors là, c'est la plus grosse de la soirée. Je crois même que c'est la plus grosse de mes urbex. Impressionnant. Je ne vais pas la montrer de près, encore une fois. Mais là, si vous me voyez étonné, c'est vraiment que je suis étonné pour la bonne cause. Les araignées, ce n'est pas vraiment le truc qui m'étonne. Mais celle que je viens de voir, là, je ne sais pas. Elle a mangé une souris avant, mais... Oh ! Le bidet, c'est une baignoire. Le bidet, c'est une vraie baignoire. Dingue. Ah d'accord, je vais avoir du mal à passer. Et ils ont fait quoi, les jardiniers, là ? Ils ont arrêté de jardiner par là ? Comment je vais faire ? Les douches. On a retrouvé la cabane au fond du jardin de Francis Cabret, là. Ah ouais, bah moi, je vais me faufiler à travers les ronces, hein. Essayez de passer sur la g... Mais après, on... Si j'arrive pas à passer, je passerai sur la droite, hein. Tant pis, hein. Je vais me pourrir. Mais... Oulala, mais attendez, j'arrive chez les voisins, là. Euh, ouais, ça c'est les voisins, en fait, derrière. Ok, ok, ok. Énorme cuve, là, truc de fou. Ok, euh... Ok... Ok... Wouah ! Il y avait une énorme chouette. Elle est partie par là. Je vais essayer de faire un live de l'éclipse à 5h du mat. Si le ciel est clair, ça peut être sympa. Je vais dormir. Je ne vais pas dormir, donc. Pour vous dire, moi, je suis insomniaque. J'ai une forte tendance à l'insomnie. Je pense que vous l'avez deviné. Et j'avoue que la chaîne, finalement, c'est une bonne manière de rentabiliser mes insomnies. Oh là, mais c'est quoi, ça ? Je n'ai jamais vu ce truc-là. C'est un extincteur. Wow, il y a un bruit bizarre. Eh oh ! Un bruit trop bizarre. Un extincteur suspendu. La salle des machines. Pour les nouveaux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous ne serez pas déçu. Merci, Filou. Merci à toi pour le message. Ok, encore une douche avec un méga radiateur, là, au cas où vous aviez froid à l'époque. Ah ouais, d'accord, je vois l'idée. Je vois l'idée. Vous avez vu, il y a les portes-manteaux, là, portes-vêtements, juste au-dessus du radiateur. Donc, du coup, vous les posiez là, et puis ça séchait vos vêtements. Et les serviettes, ouais, c'est surtout les serviettes, en fait. Surtout les serviettes, ouais. Pratique. Allez, pensez à tout. Pensez à tout. Ok, ouais. Bon, j'ai évité de toucher aux interrupteurs des machines et tout ça, parce qu'on ne sait jamais ce que je pourrais causer comme réaction en chaîne. Allez, cette fois, je descends avec les commentaires pour de bon. Et puis, ça prenait feu. What ? Une jolie... Une jolie chouette. Ouais, ben, j'ai à peine eu le temps d'avoir. Vive la nuit. Quelle soirée. Quelle soirée. Sacrée soirée. Ce soir, il se passe des choses bien étranges. Et c'est la première fois de tous mes urbex que ma lampe-torche chauffe autant. Je ne vous l'ai jamais dit, ça, d'ailleurs. C'est vraiment la première fois que ça arrive. C'est peut-être parce qu'il fait super chaud. Là, les prochains différés où vous verrez mon visage, vous allez avoir peur. Vous allez me voir transpirant. Vous en êtes à pas possible. Donc, je serais bien tenté de passer là. Il y a forcément un passage. Si les voisins ne s'appellent pas la police. Comment je vais faire pour passer ? Aragog, ouais, l'araignée de Harry Potter. Ben, c'est un peu la même. Le jardinier et la femme de ménage sont enterrés dans le jardin, ça se trouve là. Ben, voyons. Je souffle sur le portable parce qu'il y a plein de mouches, en fait, dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils veulent tous voir l'araignée ? Sérieusement, vous voulez tous voir l'araignée ? Sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? Option, coupe, coupe. Je rampe ? Sérieusement ? Je fais tout ça pour un truc de merde. Vous savez quoi ? Vous allez y aller à ma place. Je voulais vous y envoyer. Regardez. Petite lampe torche sur le côté. Allez, c'est parti. Vous y allez. Moi, je reste derrière. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Dites-moi ce qu'il y a, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Attendez. Hop, et je vais vous lire. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Du coup, nous y sommes. Des structures de lits. Deux sommiers. Fais demi-tour, tu t'embarques en galère. Ah, t'inquiète, c'est ma vie, ça. C'est normal. Les missions qu'on te fait faire. J'ai l'impression que je pourrais même continuer par là, en fait. Il y a des lits. Ah ouais ? Un bidet retourné. Ah, mauvais signe. C'est destroy. Deux lits au fond de la pièce. Des lits, un cadavre. Ah, un cadavre. Ah oui. Un hôtel très sommaire. Ok. Est-ce que c'est intéressant ? Non. De toute façon, je crois que je ne peux pas y aller, parce qu'il y a cette branche qui bloque. Je ne pourrais pas avancer plus loin. Il te faut une machette. Ah, mais attendez, là-bas, il y a encore un truc. Il faut que j'avance, il faut que j'avance. Ça ne vaut pas le coup, ouais. Ouais, ouais, mais attend, là-bas, il y a encore un truc. Le seul moyen... C'est d'y aller en rampant. Attention à toi. Ouais, merci Seb, t'inquiète. Salopouis de ronces. Une chaise en plein milieu. Ah ouais ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh, regardez. Alors ça, c'est un petit peu comme quand vous achetez un produit et qu'il y a une espèce de seau dessus qu'il ne faut pas briser. Là, on a une toile d'araignée. Ça veut dire que ça fait longtemps que personne n'a poussé cette porte. Oh là là, eh, le fail ! Le méga fail ! Oh my god ! Mais non ! Ah, ça, c'est une blague. Ça, c'est une méga blague. Je suis pourri pour une pièce vide. Les ronces, c'est l'horreur, ouais. Non ! Non ! Mais c'est pas vrai ! Ah, ce fail de fou ! Ah non, ils ont... Regardez, ils ont mis un clou pour boucher. Et à ce moment, la lampe lâche. Ouais ! Ah, il y a quand même un petit truc, là. Bon, l'araignée, on ira la voir après. Ok, ok, ok. Je cherche la clé. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ce serait fou qu'il y ait une clé par terre ou un truc comme ça. Ce serait complètement dingue, mais non. C'est vrai que ce soir, on a des surprises, mais à ce point... À ce point, quand même, ce serait fou. Ah, pas bête, pas bête. Et là, ça fait. C'est la police, monsieur. L'individu malveillant se cache derrière la porte. Il ne veut pas que nous l'appréhendions. Nous allons passer sur le côté. Vous êtes en direct avec investigation spéciale. Vous imaginez, il y a des gens qui arrivent à ce moment-là du live. Oh, putain ! Ils m'entendent parler comme ça. Ils vont croire qu'ils sont tombés sur une espèce de chaîne bizarre. Ah, je ne pourrais pas passer, là. Ça commence à devenir n'importe quoi. Et toutes les ronces sont mortes, c'est vraiment dégueu. Creuse un tunnel. Ou alors, tu fais la guise des X qui t'ouvre. Sors la trousse de secours. Et maintenant, gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale, ouvrez cette porte-là que je vous appréhende immédiatement. Aïe, 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 aïe ! Ah, il y a une porte. Il y a une porte, là-bas. Je vous jure, il y a une porte, là-bas. Non, mais sérieusement, ça, c'est une manière d'entretenir son jardin. Ah ! Bon, là, vous avez un petit peu les coulisses de ce qui m'arrive hors laïe. Ah ! Saloperie ! Regardez-moi ça. Il se plante dans mon doigt. Grâce à vos souscriptions de chaîne, on va peut-être pouvoir vous mettre un nouvel émoji. Oui, c'est vrai, en fait, on peut mettre de nouvelles émojis, de nouveaux émojis, en fonction des membres. Yes ! Allez ! Vamos ! Ok, c'est bon, là, ça... Je crois que j'ai compris. Ah, mais ça, c'était la porte de tout à l'heure. La porte de tout à l'heure. Bon. Pas le choix. Ouais, surtout qu'elles sont mortes, en plus. Il y a eu une bataille de polochons par ici. Sympa, la poussière de... Sympa, la poussière de ronces. Un bon décrassage s'impose après ce live. Oui, comme d'hab', ouais. Alors ça, ça, c'est sûr. Regardez ça, là, il y a eu une espèce de bataille de polochons de fous. Il y a encore un étendroit. Ah, là, il y a une araignée, mais elle est trop petite, celle-là. Je ne vais pas vous la montrer. Bon, allez, c'est bon. Là, je crois que j'ai ma dose de chambre vide. C'est pas la peine. Ouais, là, je vois qu'il y a encore une porte, mais, ouais, en fait, ça me semble être un piège, cette histoire. Ah, mais je suis sur un balcon ! Eh ouais, il y a un... Mais oui, il y a une espèce de grillage, là. Je suis un peu surélevé. J'ai l'impression que je suis sur un balcon. Il y a quand même un arbre qui a poussé dessus. Ouais, 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 ouais. Bon, là, on doit être dans les chambres des adultes, je crois. C'était peut-être pas le plus intéressant, donc ça n'a pas trop été entretenu en termes de chemin, là. Vous avez vu le trou que j'ai fait ? Dingue ! Comment on a les émojis ? Ah, il faut être membre. Fais gaffe de ne pas tomber. Ouais, je vais arrêter d'avancer dans les ronces, là, parce que ça commence à... à être compliqué. C'est surtout que, si c'est au final, pour trouver que des... des chambres vides, là, c'est un peu... Ah, c'est un peu chiant. Ah oui, là, j'avais dû ramper. Ok. Un émoji ronce ou coupe-coupe ? Ah, pas bête. Oh là là, mais il faut carrément que je sois couché, là. Regardez ça. S'il vous plaît, les bestioles bizarres, là, ne rentrez pas dans mon sweat. Émoji caricature d'Ad qui sort des ronces. Ça va vous rester en mémoire, ça. J'aurais dû avoir un débroussailleur, là, ce soir. Et je vous jure, ce que vous voyez, c'est même pas le pire. C'est loin d'être le pire de ce que j'ai fait. Il y a des fois où je me suis mis dans des états et des situations, mais ça vous ferait marrer. Ah ! Ça fait bien mal. J'ai rien perdu. Ouais. Ok, c'est bon. Oh. Vamos. Alors. Là, là, il y avait une chambre. Et dans cette chambre... Non, c'est pas une chambre. C'est les salles de bain. Sympa. Ok, cool. Respect, t'as pas froid aux yeux. Ah, j'ai clairement pas froid, tu vois, dans tous les sens du terme, aujourd'hui. Aïe. Vous avez entendu le gros bruit. Oh, putain. Ah, putain. J'ai remarqué. Elle est passée où, l'araignée ? Il y en a qui sont restés bloqués dans les ronces. Oh, il y a un port de savon, là. Alors, attention, l'araignée, là. Les gens qui sont arachnophobes... Euh... Ben... Mettez vos mains devant vos yeux. Ouais, j'en peux plus, là. Allez, elle est là. On va faire un petit zoom, en fait, parce qu'avec l'ultra-grand-angle, ça va être compliqué de s'approcher. Je crois qu'elle va se barrer. C'est pas la même. Elle est passée où, celle qui était énorme, là ? Bon, il y a sa soeur, sa petite soeur, apparemment. Ouais, il y en avait une qui était là. Je ne sais pas si on la voit mieux, comme ça. Oh ! Elle a eu peur, la pauvre. Bon, je rappelle pour les nouveaux nouvelles que ce que vous entendez parfois craquer, c'est mes chaussures. Vous l'avez vu ? Une tégodère. C'est pas ça qui mange des oiseaux, des souris et des petits chiots ? Des petits chatons. Bon, elle est tarantue, là, ouais. D'accord. Vous avez vu la crasse qu'il y a sur les côtés ? Je me demande si ce n'était pas déjà là à l'époque. Bizarre, cette crasse, là. Ok, ouais, je me suis mangé la latte, là. C'est un vrai piège. Attendez, je me secoue les cheveux, parce que... Il y a l'impression qu'il y a des trucs qui grimpent sur moi, là. Ok, il ne manque plus que les rats. Ok. Les effluves de suintements, champignons, poussières, te font un drôle d'effet. Ouais, c'est souvent le cas en urbex. C'est vrai qu'on se pose des questions, parfois. Attendez, je n'ai pas rêvé. Il y avait bien une araignée de la taille de ma main, là-bas. Ah, je ne sais pas où elle est passée. Je vous jure, elle était à peu près grosse. Comme ça. C'est vraiment balèze. Pour le coup, c'est bien destroy, ici. Là, ici, c'est la cata. Ah, c'est dommage que je n'ai pas un GPS sous les yeux, un truc comme ça. J'aurais bien aimé voir... Eh, des rocas. Rodrigue, tu es encore là ? Parce que lui, il a exploré l'endroit, et j'aurais bien aimé savoir s'il y avait des trucs après. Non, après, il y a les voisins, en fait. Mais peut-être plus loin, là-bas. Eh, non, mais... Honnêtement, l'araignée faisait bien 2,5 kg. Au bas mot. À vue d'œil. C'était un sacré bestiaux. En tout cas, tu nous fais bien rire ce soir. Je vis des moments pas très faciles, et ça me fait du bien de rire. Merci. Ouais, c'est important. C'est plus important. Après, ce que je me dis, tu vois, concernant les lives, c'est que c'est vraiment un truc en dehors de tout ce qui se passe. En dehors du reste, tu vois. C'est pour ça qu'en général, j'évite de trop parler de... Enfin, de faire les infos et tout ça, tu vois. Vraiment un truc décalé. Ouais, là-bas... Là-bas, ça devait être le jardin ou quoi. Et s'il faut... Tout à l'heure, vous m'avez parlé de jeux pour enfants. S'il faut, c'était vers là-bas. C'est dans la forêt. Ça doit être caché dans la forêt. S'il y en a encore. J'aimerais trop en trouver. Merci Serration pour le retour. Avec la lumière, elle s'est sauvée. Ouais, je pense que là... Oh ! Il y a eu un bruit. Je crois que c'était une souris ou un rat. Il y a un truc qui a couiné. Ah, la sardine. Tu n'as pas trouvé de machine à coudre ce soir. Eh ben non, non. Tu n'as pas trouvé de machine à coudre. J'ai trouvé une machine à laver. Ça, c'est sûr. Elle est là, non ? C'est une grosse machine à laver. Très, très... Ah, il y a un truc qui est marqué dessus. Ah non, c'est un tag. Ok. J'ai cru que c'était la marque. En fait, c'était juste un tag. Ok, donc là, ça, c'est le côté vraiment destroy de la colo. Tout à l'heure, j'ai dit que je voulais retourner vers la cuisine. On va aller voir dans la cuisine. Avec la lumière que tu lui as mis dans la face, je pense qu'elle s'est tirée à la première occasion. L'araignée, c'est l'entrecôte du boucher. Bah, rien qu'une seule de ses pattes, c'est bien la taille de la patte de mon chat. Pas de grosse araignée, mais une colonie. Ouais, bah, cette araignée-là, en fait, elle me rappelle une araignée. Ça me rappelle une anecdote. Une araignée en Martinique que j'ai trouvée dans mon salon. Et en fait, j'ai voulu la virer. Elle était au niveau d'une fenêtre. J'ai voulu la virer comme ça, avec un journal. Elle est tombée par terre. Et c'est comme si elle avait explosé, je vous jure. Elle n'était pas morte. Elle n'a pas explosé en vrai. En fait, c'est juste qu'elle avait un paquet d'œufs sur elle. Le paquet d'œufs a explosé. Et plein de petites araignées se sont répandues sur le sol. Ça a fait comme une espèce de petite marée noire, comme ça, qui s'est répandue. Et au départ, je n'ai pas compris. J'ai comme buggé, je suis resté comme ça. Hein, c'est quoi, ça ? Et en fait, en me baissant, j'ai été horrifié, je crois que c'est le mot, vraiment. Parce que je me suis dit, mais waouh, toutes ces petites araignées qui se faufilent partout chez moi. Spéciales, hein. Je ne sais pas ce que c'était comme araignée, mais ce n'était pas une migale. Ce n'était pas une migale, ça avait l'air d'être une sorte de tarantule. C'était gros et gris. Avec des sortes de petits poils, comme un kiwi. Adrien dit « Saint-Ger ». Saint-Ger ? L'araignée est plus grosse que mon chien. Ok, alors là, on avait plein de vaisselle. Ah, attendez, c'est quoi, ça ? Eh ben voilà ! C'est ça, je cherchais. Je cherchais, ça fait un moment que je cherche à vous montrer ça. Regardez, de très près, vraiment. Vous voyez, c'est du verre. Mais, en fait, il y a du métal dans le verre. Eh ben voilà, c'est exactement ça que j'ai traversé dans le camp militaire. C'est là que j'ai eu mon accident, c'est avec ça. Voilà. Là, vous avez vraiment... Vous avez vraiment tous les... Tous les éléments de l'enquête qui ont mené à mon accident. Mais c'était là, ça, tout à l'heure ? Waouh, les commentaires sont descendus, là. Tata-tin, quelle horreur. Je vous jure, elle était tellement grosse qu'elle a éclipsé la Lune. JPP de ce live. Pas de frigo, par contre. Ouais, 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 pas de frigo. Non, mais j'avoue que... J'avoue que je suis revenu ici un peu pour ça. Aussi. Ah, c'est des dessous de casseroles, là, pour poser les casseroles sur les tables. Ah, des pichés ! Les fameux pichés ! C'est les pichés de l'école, ça. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'école, passe-moi le piché. C'était un peu ce qu'on se disait tous, passe-moi le piché. Ça, c'est dingue, il y a vraiment qu'à l'école qu'on me dise ça. À l'école et au collège, à l'un d'higur. Mais, ouais, dans la vie, en fait, on n'y dit jamais piché. Ah, mince, j'y arrive à la fin. Ah, Eric, il y aura la rediff, hein, de toute façon. Je sais pas où est-ce qu'on en est exactement là. Mais, ouais, c'est vrai qu'après, on a quand même bien exploré le spot. Une sorte de balai, ça. Cireuse. Laisseiveuse. PECTROLUX. Wow. Marre de mes doublons, moi. C'est une race d'araignée qu'il faut promener en laisse avec une muselière. C'est un peu ça, ouais. Oh, c'est marrant. Là, de ce côté-là, on a... Ouais, c'est une sorte de laveuse. Sorte de laveuse, il y a marqué morse ménage. Morse ménager, apparemment. Sorte de laveuse. Et là, il y en a une autre. C'est pas exactement la même sorte. Un peu triangulaire. J'ai jamais vu une vitre avec du fer. Bah voilà. Si vous aviez jamais vu une vitre avec du fer, bah là, c'est le cas. Non, mais c'est vrai, ça me saoulait à l'époque, parce que je vous expliquais ça, et je savais très bien que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ce genre de vitre renforcée. Mais voilà, là, on a un très très bel exemple. Et vous voyez comme c'est vicieux ? Parce que ça, quand vous marchez dessus, vous traversez la vitre, mais aussi le fer. Et en même temps, les morceaux restent bloqués dans le fer, et du coup, ils vous lacèrent le corps. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Heureusement que ça ne va pas lacérer le visage. Heureusement que le reste de mon corps est plus gros que mon visage, parce que sinon, si ça avait été à l'inverse, ça j'aurais été mal. Du coup, tu gardes une cicatrice à la jambe à cause du verre renforcé ? Ah, je ne sais pas. Ouais, non, c'est vrai, je ne sais pas, en fait, si j'ai gardé des cicatrices. En fait, j'en avais déjà tellement à la base, que je ne sais pas si ça s'est rajouté par-dessus. Parce que ça, c'est un détail, vous ne le verrez jamais. Mais en fait, j'ai quand même pas mal de cicatrices sur le corps. Pas mal. Et quand je vous dis ça, c'est des grosses, en fait. Des trucs tellement balèzes. Ce ne sont pas des cicatrices de brûlure, c'est des cicatrices d'accident. Parce que quand j'étais gamin, je faisais n'importe quoi. En fait, des trucs tellement balèzes que ça m'empêchait d'aller à la plage quand j'étais ado. Ça a commencé, les grosses cicatrices dans le jour, ça a commencé vers mes 14 ans après un gros accident. Et ouais, après, je n'allais plus trop à la plage. Mais en fait, ce n'est pas très grave. C'est vrai qu'à l'époque, ça me dérangeait, mais aujourd'hui, je m'en fous. Colony, mais non ! Colony, c'est dans les commentaires, ce n'est pas dans le live chat. Décidément, ça aussi, ça aurait été un méga fait. Ah, c'est quoi, ça ? On dirait l'arrière, siège d'arrière de voiture, non ? Non ? Ce n'est pas ça ? Bizarre, ça. C'est du verre semi-blindé. Elle faisait la taille de Peter Parker, je vous jure. Tu sais si ça a abandonné depuis longtemps ? Apparemment, ça a abandonné depuis quand même un bon moment. Mais je n'ai pas vraiment la date précise. Vitre blindée pour les portes, il y en avait dans mon bahut. Ouais, j'en avais déjà vu avant, aussi. L'homme araignée, il est super gros aussi, comparé à une araignée normale. Ah, ben là, on a vu le petit Spiderman. Pas mal, pas mal, ok, ouais. Enfin, pas mal, là, c'est vraiment des stroïens, mais... Ah ! Je crois que j'ai une ronce dans ma chaussure. J'ai un truc dans ma chaussure. Ok. Ok, bon, je vous lis un peu, quand même. On ferait bien une bonne colonie, je crois, notre team. Je m'en souviens du pichet, ouais, le pichet. On dit podo. Un podo ? Un podo ? Humour, découverte, passage compliqué, bruit bizarre, bestiole, cela va être excellent. Merci, Lion. Côté passage compliqué, là, vraiment, on a été servi ce soir. Hey, pichat. Hey, picha, ça veut dire, ouais, ça veut dire un truc, c'est un truc espagnol, ça. Je connais. Je connais. J'ai vécu en Andalousie et on disait ça, là-bas. Hey, picha. C'est vraiment une expression de là-bas, ça. Donne-me le pichet. Aïe, aïe, aïe. Le pichet du soulier. Et quand on est vieux, et quand on est vieux, qu'est-ce que tu me racontes ? Et quand on est vieux, on dit, passe-moi le sel, c'est quoi le rapport ? Je ne comprends pas. Passe-moi le pichet, passe-moi le sel. On disait, passe-moi l'eau, mais on était des hommes préhistoriques. Ah ouais, mais ça explique tout, aussi. Ça explique tout, attends. Passe-moi l'eau. On te passe l'eau sans te passer le pichet, c'est compliqué. C'est très vintage. Tout est très vintage. Il y a des traces de pas par terre. Des traces de chaussures partout, là. Traces de pas. Toutes sortes de chaussures, vraiment. Du monde qui est passé ici. Bonsoir, Jamel. Et bonsoir aux autres. Nettoyer les souliers avec l'eau du pichet. Ah bon ? Nettoyer les souliers avec l'eau du pichet ? Franchement, on fait ces découvertes avec toi d'enfer. Eh ouais. Ah, je suis pas encore allé par là. Je vais le tenter. À mon avis, ça va pas être grandiose. Mais juste, on y est pas encore allé. Par contre, côté réseau, j'ai un peu peur que ça vrille. Là, vraiment, ça risque de pixeliser. Je vais y aller doucement. Déjà, c'est pas rassurant. Il y a une espèce de... Il y a un pilier de maintien. Le genre de truc qu'on trouve sur les chantiers. Comme si le lieu allait s'écrouler, là. C'est une table à repasser. Une mini-table à repasser. Des broussailleuses à moquettes. Ah oui, mince, je suis en retard. Adrien, l'araignée dont tu parles, c'est une araignée loup. Comme race, elle promène ses petits sur le dos. Il y a ça en Martinique ? Il fait le ménage en faisant... Si dans les restos souliers... Si dans les restos routiers, on dit encore un pichet. Ah ouais. C'est vraiment que dans les restos routiers, alors. D'accord, une table à repasser. C'est balèze, quand même. On a une petite et une grande. Toutes les chaises, là. Waouh. Je m'arrête un peu, là. Je ne vais pas trop bouger pour que vous puissiez voir. Mais il y a une... Il y a une colonie de chaises. Vraiment beaucoup de chaises, là, devant moi. Je ne sais pas ce qu'elles font, là. On dirait limite que... On dirait presque des chaises de spectacle devant une scène. Mais non, je ne crois pas que ce soit le cas. Oh là, le plafond va s'effondrer sur moi, là. En parlant de souliers, il y a la mini-cheuse flippante par terre. Ah oui, là-bas, ouais. Plus loin. Allez, je descends les commentaires. Trop en retard. Trop, trop en retard. Pour les manches de chemise. Ah, c'est ça ? Non, parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que j'en trouve, ce genre de truc. Et à chaque fois que je me pose la question... Donc ça, c'est pour les manches de chemise. Les water. Les fameux water. Tu vas dormir dedans avec une tente ? Non, non, pas cette fois. Pas cette fois. C'est une barre de... Et j'y ai pensé, en plus. Une barre de pole dance. Une barre de pole dance. Oh putain, j'ai con ! Non, mais moi, je la secoue ! Non, mais n'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Non, là, c'est pas marrant. Alors vraiment, c'est... Ah ouais, non, c'est chaud, quoi. Je secoue une barre de maintien. Une fois, il y a un mec qui est venu m'engueuler en privé, en disant, quand tu vois ce genre de barre de maintien, vraiment, mec, barre-toi, tu fais n'importe quoi, reste dans ce genre de lieu, etc. Ah bah oui, bon, c'est le risque. Oh là, il y a des poubelles bizarres, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc de mafieux, là ? Hum, bizarre, hein ? C'est les poubelles fermées, comme ça, dans un spot. Ça, c'est encore des mecs qui se sont débarrassés de choses très louches. Attendez, je lis vos commentaires. Bonjour à tous, je n'ai pas eu la notif pour le live. Ah, holo, t'as toujours pas eu la notif à 3 heures de live. Oh, ça craint, hein ? Ouais, c'est chiant, ça, c'est vraiment chiant. Je suis obligé de spammer partout ? Sinon, personne ne reçoit les notifs. Enfin, personne, il y a beaucoup de gens qui ne le reçoivent pas, quoi. Passe-moi l'eau du robinet dans un récipient si possible. Ouais, c'est ça. Pour les manches de chemise. Ah oui, d'accord, ok, j'ai lu ton commentaire. Quelques cadavres découpés. Oui, c'est juste ça, ça va. Il y a la Jeannette. La Jeannette. Maintenant, je dis, donne-moi quelques gorgées de cette pure matière hydratante, jeune dame. D'accord. C'est plus distingué. C'est plus distingué. Je me demande bien ce qu'il y a dans ces sacs, quand même. Très étrange. On dirait des sacs de chantier. Des mecs se sont débarrassés de gravats ou je ne sais pas quoi. S'il faut, c'est vraiment toxique. Des trucs cassés. Oula. Salut, Ilan. Je te suis depuis des années, depuis Periscope. Pourquoi ne streames-tu pas sur Twitch ? On pourrait te soutenir mieux financièrement. Ah oui. Salut à toi. Pourquoi je ne suis pas sur Twitch ? Parce que toute la communauté, toute ma communauté est sur YouTube, sur ma chaîne. Et ce serait difficile de tout recommencer. Ce serait difficile de balancer tout le monde là-bas sur Twitch. Et après, au-delà de ça, sur Twitch, en général, les lives IRL, ça ne marche pas vraiment. C'est plus des lives gaming, des lives chez soi. Mais des lives dehors, sur Twitch, vraiment, c'est rare que ça marche. Ouais. Et après, tu me suis depuis des années, depuis Periscope. Ouais, ça, c'était la grande époque. Grande époque. Ouais, en gros, j'ai commencé sur Periscope. Et déjà, à l'époque, j'avais construit tout sur Periscope. J'avais fait, je ne sais plus combien de lives, mais il y en avait bien 250, je crois, à l'époque. Et tu vois, tout s'est perdu. J'ai été obligé de déménager sur YouTube. Voilà, maintenant, je suis sur YouTube. Et c'est vrai que YouTube, c'est quand même vachement mieux. Après, YouTube, c'est une valeur sûre. Je pense que YouTube ne va pas couler, tu vois. Alors que, bon, Twitch ne va pas forcément couler, mais tu vois, à l'époque, on était sûr. Franchement, à l'époque, on disait que Periscope ne coulerait jamais. Tout le monde pensait que Periscope était l'application du futur, etc. Regardez aujourd'hui ce que c'est devenu. Bah, plus rien. Il n'y a plus rien. Terminé. Non, c'est pour ça, je préfère rester sur YouTube. Je n'ai pas suivi, c'est quoi la Jeannette ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Chez moi, Jeannette en Normandie, ce sont les Madeleines. La chaise pliante a l'air en bon état. Ouais, c'est vrai qu'elle avait l'air, ouais. Des ossements, des ossements. La sonorité est différente. La chaise pliante a l'air en bon état. Mais hein, c'est quoi ? Des gravats. C'est juste des gravats. Avec quelques ossements, quelques membres et tout ça, mais sinon, c'est rien d'important. Ce n'est pas très grave. C'est juste des gravats blancs. Je ne sais pas trop ce que ça fait là. C'est un concert de sac poubelle. Non, 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 je ne sais pas, une sorte de placo. Quelque chose comme ça. Pour être au courant des lives, abonnez-vous sur la page d'Atelier sur Facebook. Merci, Natsogo. Pour repasser les manches de chemise. Ah, ça s'appelle une jeanette ? Ce qu'on a vu là ? Mais pourquoi ça s'appelle une jeanette ? C'est une jeanette ? C'est une jeanette ? C'est un incroyable. C'est une jeanette ? C'est une jeanette ? Ah... C'est une jeanette ? Periscope, un vrai laboratoire pour les lives ouais c'est clair c'était le labo des lives à l'époque moi c'est là que j'ai commencé c'est là que j'ai tout expérimenté en termes de lives et c'était un bon départ finalement c'était un bon tremplin pour commencer surtout qu'à l'époque les lives sur Youtube ça marchait vraiment pas je sais même pas si c'était dispo à l'époque de Periscope j'avais bien une chaîne Youtube mais je faisais pas de live dessus après ça a été très difficile quand il a fallu tout rebalancer sur Youtube tout changer mais bon moi je suis bien ici je suis bien Twitch aucune idée je sais pas si j'ai un truc Twitch si je fais quelque chose sur Twitch ce sera en plus de ce que j'ai déjà mais ce sera pas du tout voilà ce sera pas du tout un passage total chez Twitch ça c'est sûr c'était super beau en fait regardez le toit je sais pas si vous voyez bien mais c'était vraiment joli je vais retourner du côté de la verrière parce qu'après il y a la forêt j'ai pas vraiment regardé de ce côté là ça m'intrigue le live a commencé à quelle heure il a commencé il y a 3h7 je crois qu'il a commencé vers 23h en même temps dans Periscope il y a le mot périr bah voyons il était prédestiné enfin cette application était prédestinée à mourir peut-être non après je pense que c'est surtout une question d'ingérence tu vois c'est une question de maladresse répétée de la part de Twitter qui a racheté Periscope à l'époque et qui l'a laissé mourir je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait jamais de mise à jour il y avait tout le temps des bugs ça crachait régulièrement et personne ne faisait rien pour sauver l'appli et un jour ils nous ont annoncé comme ça oh bah l'appli l'appli est finie en fait ça y est c'est mort bah ouais en même temps vous avez rien fait les mecs je sais pas Twitter avait envie de perdre de l'argent à l'époque bon aujourd'hui ça va être peut-être racheté par Elon Musk s'il faut il va faire revivre Periscope oh regardez c'est quoi ça ? c'est un ballon de rugby un vieux ballon de rugby il a c'est une noix de coco en fait le truc ça fait un moment qu'il a pas bougé celui-là ok allez ça se trouve youtube finira comme Periscope non non l'ouen je pense pas je pense pas parce que youtube c'est google et quand tu vois à quel point google est important sur internet si vraiment youtube coule mais c'est internet qui coule en fait il faudra d'abord il faudra d'abord qu'il y ait une alternative mais vraiment à la hauteur twitch n'est pas à la hauteur twitch pour l'instant c'est vraiment des lives de gaming tout ça c'est vrai que c'est très puissant je suis d'accord ah trop bizarre je vais essayer de vous le filmer de près regardez il a des trucs sur la tête attendez un moment au choy à nature là il a des trucs sur la tête sur le dos attendez hop comme ça c'est mieux là qu'est-ce que je galère bizarre je viens de découvrir une nouvelle espèce de moustique en plein live vous vous rendez compte vous voyez il a rien suivi non plus ah j'ai rien suivi allez cette fois ci c'est la bonne je vous dis bonne nuit et bon courage pour le retour adrien et alex je te renverrai un message je t'enverrai un message en privé pour voir un truc avec toi et bon live merci cédric bonne nuit à toi très bonne nuit à toi et merci pour ton soutien et pour la modération ouais je vais passer par là on n'est pas encore passé par là fait des sauvegardes sur odyssée ouais ça j'y ai pensé parce que c'est vrai que ce que je fais ce que je fais est souvent sujet à à modération de la part de youtube impressionnant vous l'avez vu le tri le trilobit là non c'est comment je sais comment ça s'appelle ah je sais plus ah je sais plus ça c'est un ça c'est c'est un truc avec des pattes oh il y a une valise là un cloporte je vous ai pas encore lu je vous jure c'est un cloporte je suis sûr que vous l'avez marqué ou pas je descends je descends je descends je descends un cloporte ok cool ce soir on aura tout vu vous l'avez bien vu le cloporte bonjour insecte sur l'arbre ah je connais pas Anthony Alain Bourgogne je connais pas un chenipan ouais c'est ça mais il est encore là il est encore là le chenipan allez fais tes trucs on te regarde ouais il flippe un peu c'est normal alors là on a une valise je me demande si on va bien pouvoir trouver qu'est-ce que c'est non c'est pas une valise oh dingue wow encore un lecteur de vinyle je m'y attendais pas ah je m'y attendais pas du tout attendez je me fais attaquer ah c'est bon et on aurait dit une valise en fait posée comme ça en fait vous la retournez c'est un lecteur de vinyle salut gaga dj gaga bah hey dj gaga t'es bienvenu hein dj remarque hier j'avais aussi un colporteur à la porte ah oui c'est ouais c'est pareil c'est pareil la même la même allure non c'était pas une punaise non alpha pas tout à fait pas tout à fait un truc bidule machin chose ouais quand tu sais pas c'est ce qu'il faut dire ce soir on a eu la totale et la rigolade en plus super ambiance merci merci à toi mystérieux un électrophone un électro un électrophone pas un électrophone un tourneau disque c'est pas un lecteur de vinyle il y avait un dj dans la colonie pichet jeanette cloporte sauras-tu trouver le prochain mot avant olivier main what et on commence à en avoir des mots des mots des mots codés des mots de code pour la fin du live le genre de mots qu'il faudra marquer en commentaire bientôt il va nous trouver un pokémon un pokémon ça m'étonnerait pas ce stade du live et vu comment je suis comment je commence à être fatigué je vais bientôt en voir des pokémons je te dis même des fantômes et tout je vais en voir ça va pas tarder DJ Vals c'est dans la place un tourneau disque adrien oh là là c'est jeune faut tout leur dire tourneau disque et ça tourne bien attendez c'est très mélodique ah oui ça me rappelle mon époque DJ ok ce soir c'est soirée disco est-ce que vous êtes là il y a un petit non ça sert à rien on va pas y aller en fait il y a des couloirs partout ici il y a des passages partout même là non pas là mais vers là bas j'imagine mais il faut bien savoir par où passer parce que sinon on se pomme ok du coup cloporte c'est le troisième mot à mettre dans le live ah si vous voulez le mettre cloporte moi je suis bien partant et remarquez c'est un mot qu'il faut trouver donc si vous l'avez pas vous pouvez pas deviner un électrophone mais pourtant un électrophone c'est pour rappeler non il y a faune dedans il lui manque aussi le HP il fait deuxième partie du tour de disque ok on se retrouve devant l'espèce de verrière là magnifique d'ailleurs ça ça ferait une belle photo même mais je vais aller vers là bas parce que je je me demande bien pourquoi le terrain est aussi grand et pourquoi on n'a pas encore trouvé de jeu pour enfants ou d'autres bâtisses mais bon après peut-être que la nature la nature bloque tout et on voit on voit rien peut-être que je pourrais rien atteindre je vois qu'il y a un sentier il y a une sorte de sentier il y a beaucoup de gens qui passent par là peut-être là ça tourne ah il y a un truc là regardez il y a un truc il y a quelque chose dans les ronces là qui est caché mais je vois pas trop ce que ça peut être non c'est pas une cabine téléphonique on dirait une cabine ah non c'est un compteur ouais d'accord c'est ouais c'est juste un compteur il est tard je vais vous laisser de toute façon je regarderai la rediffusion merci beaucoup c'est dommage d'avoir raté le live ouais bon t'inquiète je mettrai des chapitres pour que ce soit plus simple à regarder avec les moments forts et puis après bon si tu veux regarder toute la rediff il n'y a pas de soucis n'hésite pas à m'écrire un commentaire ou quoi si tu as de belles surprises durant ce live parce que nous on en a eu quand même pas mal finalement oh il y a un autre sentier ça part dans tous les sens ici qu'est-ce que c'est que ça ah d'accord ok ouais ça mène au portail ah bah d'accord bon super super bah allez je vais retourner vers la colo et on va se laisser on va se laisser tranquillement progressivement là parce que je sais pas vous mais moi j'ai bien l'impression que j'ai fait le tour et apparemment donc apparemment quelqu'un aurait déjà fait une vidéo je sais plus qui d'ailleurs je commence à perdre la tête mais d'ailleurs c'est pas où ouais c'est pas là bon voilà si vous avez déjà vu ce spot quelque part sur internet je sais pas c'est le moment de me dire si j'ai raté quelque chose parce que sinon ça va être compliqué ça va être très compliqué de revenir c'est pas tout à côté de chez moi quand même on a fait pas mal de bornes mais remarquez bon je vais quand même devoir revenir un de ces quatre parce que je pense que je pense pas enchaîner avec des photos c'est magnifique ah c'est super beau je sais pas si j'ai toute la lumière 1, 2, 3 ouais ouais je pense pas que je pense pas que je vais enchaîner avec une session photo donc peut-être que je reviendrai enfin remarquez si je reviens il va falloir que je cherche des spots aussi parce que faire autant de bornes juste pour faire 3-4 photos bon remarquez il y en a plus à faire ouais c'est clair mais d'un côté Alex t'as raison t'as raison on va peut-être rester sur un seul mot parce que si vous me sortez c'était quoi déjà le premier waouh j'ai oublié tu voulais voir d'autres bâtisses l'autre bâtisse ah oui bon ah là là Alex heureusement que t'es là je suis en train de perdre ma voix mais tout va bien ouais il y a une autre bâtisse ah là là merci de me le rappeler il y a des gens qui sont partis parce que j'ai dit que j'ai arrêté mince d'accord 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 bon petit regard là regardez une dernière fois regardez-le une dernière fois c'est magnifique c'est magnifique allez je me dépêche je me dépêche je vais pas non plus vous empêcher de dormir éternellement mais oui il y a une autre bâtisse j'avais envie d'aller la voir attention c'est pas c'est pas un méga château mais il y a autre chose ça m'intrigue ça m'intrigue depuis depuis qu'on est arrivé ici je sais pas ce que c'est si il faut c'est une méga ruine j'en sais rien tout à l'heure j'arrêtais pas de me retourner dessus bonne soirée holo et bonne nuit à toi colonie quand soudain quatre fantômes arrivent en dansant du daft punk carrément on a mis l'ambiance c'est moi qui l'avais mis le bâton pour bloquer ok allez là je peux vous lire tranquillement tourne disque d'accord tourne disque pas pas lecteur vinyle waouh mais je perds mes mots je sais plus où j'en suis arrêtez de dire colonie arrêtez de dire colonie c'est pas le moment c'est dans les commentaires c'est pas du tout dans le live chat c'est pas possible vous me trollez ou quoi je me fais bouffer par les moustiques alors allez 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 je descends les commentaires piqueur de rappel pour le pouce bleu surtout que ce live était vraiment top merci lion 267 pouces bleus merci à vous les autres vous êtes 179 pensez-y si vous l'avez pas encore fait au pouce bleu donc Alex va me prendre dans la voiture on va aller 300 mètres plus loin il y a une espèce de petite bâtisse abandonnée mais je vous garantis rien mais même si c'est une ruine on va finir là bas ok comment ? je t'ai retenu dans la voiture ouais ouais bon ouais mais de toute façon j'ai pas besoin de la ceinture là je me surélève pour pas que le siège sonne il y a un capteur dessus je refais un café du coup c'était là ? je sais plus non faut pas se tromper là voilà on voit rien adrien tu enchaînes 3 lives de suite génial rentrez bien mes amoureux ok donc c'était pas ça c'était après ça là ben allez-y monsieur ça a failli buguer là je vous en prie je vais essayer de me mettre je sais pas où allez à la limite je laisse mon sac là c'est mon sac là attendez je remets le panneau LED t'as ce qu'il faut ? ouais à tout de suite oh non non c'est un peu c'est un peu légèrement fermé alors il doit y avoir il y a de la bâtisse ok waouh la taille des feuilles impressionnant attendez je fais le tour je fais le tour parce que là il y a de grandes plantes je sais pas ce que c'est comme plantes mais c'est c'est immense j'ai pas envie de les abîmer en plus je vous jure j'ai pas envie de les abîmer c'est plus fort que moi d'accord bon là il y a des arbres plantés bizarrement je sais pas pour vous mais c'est la première fois que j'assiste au live en voiture ah les abonnés de longue date ont l'habitude live en voiture live en scooter live en vélo on a pas encore fait live en bateau on a déjà fait live en avion mais ça c'était vraiment en 2016 ah d'accord c'est par là c'est par là c'est pas le moment de se faire choper il y a un gros camion qui arrive ok mais comment on fait pour rentrer là-dedans à moins que je sois déjà dans la bâtisse et c'est vraiment une ruine on se promène ça bug ça bug là manège à cloporte j'ai une énorme toile d'araignée sur la tête des feuilles qui me colle ok regardez il y a des poubelles qui ont été balancées donc me dites pas non mais me dites pas que la bâtisse c'est juste un mur en fait c'est une façade ça va nickel ah d'accord pourquoi vous parlez d'étu mais c'est pas vrai mais où est l'entrée j'ai peur que ce soit encore un fail je crois que je vois quelque chose là juste devant mais ouais ça m'a l'air d'être une ruine j'en ai bien peur on va aller jusqu'au bout on va aller jusqu'au bout parce qu'il faut bien mais je suis pas vraiment sûr désolé si ça secoue un peu attention à la gendarmerie je respire de la poussière ah mais je vais quand même pouvoir rentrer ça c'est cool ok est-ce que vous me recevez mais qu'est-ce que vous avez vous avez un délire avec les tuches j'ai mal pour toi vous voyez pas vraiment parce que c'est très cramé mais en fait je commence à vraiment avoir des coupures partout c'est pas grave ok vous me recevez super j'ai pas le temps j'ai rien à faire ouais ça c'est j'ai la ref j'ai la ref mais c'est une grange en fait c'est une grange oh non il y a quand même une calèche on voit bien l'éclipse de lune là derrière les nuages ah magnifique charrette ouais charrette d'époque charrette de faire le con c'est un peu ça ouais il y a quand même de petites cages et je pense qu'il y avait ouais il y avait un étage mais ouais a priori c'était pas du tout une maison c'était clairement une vieille grange une vieille grange et je pense que le champ qui est à côté a été changé en en une plantation d'arbres parce que j'ai vu des arbres quand même assez jeunes et plantés en file indienne en ligne droite oh là vous avez vu ça a été creusé il y a un trou ça a clairement été creusé par là encore des mecs qui sont venus déterrer un trésor ou bien simplement des gravats qui sont tombés ah ouais je pense que je suis pas le seul à venir dans cette bâtisse pour voir ce que c'est et me rendre compte que bah ouais c'est vous savez je vous en parle parfois de temps en temps je vous dis oui pendant les repérages là j'ai galéré pendant pendant des heures parfois je galère pendant des heures avec le scooter et à pied pour atteindre un objectif au milieu de la pampa je traverse une forêt je traverse des des petits des petits fleuves en fait où on peut passer comme ça sur des rochers et tout ça et enfin j'arrive je vous dis ça j'y arrive plusieurs fois j'arrive enfin à la bâtisse et là je me raconte que c'est un hangar à vaches c'est juste un hangar à vaches c'est juste une espèce de hangar alors que je crois que c'est un manoir je vous jure il y a des lieux comme ça de loin on dirait que c'est des manoirs on dirait que c'est des trucs de fous vous arrivez sur place c'est rien du tout parfois même il y a encore les vaches sur place ah mais ça c'est il y a des petits palmiers qui poussent on dirait je suis passé par où voilà ah mais ça c'est typique en fait je vous le dis c'est vraiment une histoire typique qui se répète souvent alors en semaine pensez à moi de temps en temps parce que ça m'arrive très fréquemment de partir en repérage et de revenir totalement bredouille après avoir galéré ok moi je dois passer par là par là bon bah on va se dire au revoir on va se dire bonne nuit là c'est c'est parti en colonie mon coin coin allez j'arrête promis une petite suze excellente la calèche ouais 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 pas mal bah c'était c'était vraiment la pièce maîtresse de cette bâtisse vraiment pas mal moi j'ai eu peur pendant la séquence voiture j'ai entendu dire Alex va me prendre dans la voiture il y en a pour deux secondes n'importe quoi c'était vraiment très intéressant c'était vraiment très intéressant ah tu plaisantais pour l'éclipse mais moi je t'ai cru sur parole je me disais il y a eu une éclipse lunaire en ce moment même et moi je suis dans une bâtisse déglinguée alors regardez une vieille calèche déglinguée autant que la bâtisse mais regardez-moi ces trucs là je vous jure regardez ma main par rapport à la feuille ça c'est des plantes d'avatar c'est fou je me demande bien ce que c'est ça attendez je descends je descends je descends alors bonne nuit bonne nuit à toutes les personnes que j'ai raté plus haut 5h30 qu'éclipse ouais ça ça veut dire encore ne pas dormir cette nuit j'ai failli m'empalé avant la fin du live ok allez je vous laisse tranquillement là à la sortie de ce méga spot le spot de l'année là vraiment impressionnant bonne nuit Charlène n'importe quoi c'est pas bon retour à vous deux super live merci pour cette soirée merci à toi avec plaisir non ça bug pas c'est nickel super bah j'espère que ça a pas trop bugué ce soir malgré les deux énormes bugs qu'il y a eu à côté de ça bon il y a eu peut-être des pixels et tout ça mais globalement bon ça avait l'air d'aller c'est cool parce que l'endroit est vraiment paumé il y a des voisins mais ça reste paumé Lyon bonne nuit à toi et encore une fois c'était un urbex exceptionnel vivement le prochain ouais vivement le prochain là dès que je vais couper le live je pense que dans les prochaines heures ou déjà demain ça va me ça va me manquer bonne nuit boogie bonne fin de soirée à toi et à Alex merci pour ce live et attention sur la route merci à toi et bonne nuit rentre bien avec coin coin Alex bonne nuit Mysterious bonne soirée Christian et Maryse bonne nuit Drouillet bon c'est pas le moment de se faire arrêter là je suis sur la route je fais rien de mal vous imaginez si je me fais appréhender là ce serait bête Drouillet donc bonne nuit à toi telle vision il est sûr il est sûr que t'avais pas de hangar à vaches autour des manoirs imaginez le manoir était plus loin alors là ce serait vraiment dommage ce serait vraiment vraiment dommage j'espère que c'est jamais arrivé non mais non non mais en général je ratisse franchement je ratisse large vous m'avez vu tout à l'heure accroupi ou rampant sous les ronces bah voilà c'est ça que je fais quand je vais vraiment checker les spots c'est ce que je fais je passe la nuit ou une partie de la soirée à checker les spots comme ça jusqu'à trouver le bon on dirait du tabac c'est vrai y'a rien à côté j'ai regardé super Alex merci bonne nuit Manuela attention à ces pics ouais 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 t'as vu ça en plus rouillé à quand le prochain live bah je vais y travailler je sais pas vraiment dans l'idéal ce sera pour vendredi ou samedi prochain s'il y a pas de live si je sens en minutes de semaine ou du moins mardi dans la nuit de mardi à mercredi si je sens vraiment que je suis trop en galère et que le temps presse etc je pense que je vais enchaîner avec un différé y'aura peut-être un différé mais je vous dis ça on verra on verra vraiment je vous tiendrai au courant bonne nuit d'avis le danger est grand pour les ouais c'était ouais c'est vrai le danger était grand là j'ai failli finir vraiment empalé mais complètement merci François super live bonne nuit à tous à bientôt bonne nuit à toi bonne nuit Daniel bonne nuit Marie et merci à tous ouais pour votre soutien votre humour votre présence comme d'habitude c'est vraiment génial et 270 personnes je vois qui ont liké ce soir vraiment merci à vous je pense qu'il y en a une bonne partie qui est partie se coucher mais un très très grand merci à vous pour le soutien et le référencement c'est surtout ça c'est pas juste pour l'ego etc mais vous le savez Tuche avec un T comme t'es là t'es là ou t'es pas là ouais et là j'ai honnêtement en sepsol j'ai même plus assez de voix pour te refaire la voix de Jeff Tuche et tout là c'est une catastrophe merci Raphaël bon retour et bonne nuit à vous deux merci bonne nuit à toi Tchuss FS très bonne nuit à toi merci à vous très bien c'était un super live Nebulus bonne nuit à toi et Mysterious aussi bonne nuit Christine Seba oula elle m'a fait peur Alex m'a fait flipper avec la voiture on reviendra j'espère Denis merci Adrien et Alex pour ce live bon retour soyez prudent et à bientôt bonne nuit à tous bonne nuit à toi très très bonne nuit à toi et merci pour ta présence ça n'a pas été facile ces derniers lives mais là c'était cool reposez-vous bien tout le monde première fois je vois de l'urbex en live c'est mieux je trouve ah ouais tu trouves Dark Dark Angel bah ça fait plaisir merci à toi merci à toi c'est mon concept depuis 6 ans maintenant déjà 6 ans on va fêter ça bientôt 6 ans ça fait un bail merci pour ce super live bien sympa rentrez bien Adrien et Alex bonne nuit à tous merci Lisa bonne nuit à toi et bonne nuit nature bonne nuit Dark allez je vous laisse regardez il y a une grosse lumière qui arrive là ça doit être les collègues ils vont m'appréhender je vais passer à nuit au poste avec les fameuses couvertures qu'on a vu tout à l'heure allez merci man c'est Nebulus allez je vous laisse je descends les commentaires bonne nuit à tous merci à tous et waouh le camion était magnifiquement décoré on aurait dit une guirlande énorme bonne nuit à tous à très très bientôt et puis je vous tiens au courant allez ciao tout le monde cette fois ci c'est la bonne ciao tout le monde à plus